Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour de la culture du mouvement, de la santé holistique et du potentiel humain. Ici Nomad Slim de Movers qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Florian Beaumont, que j'avais déjà accueilli. Il faisait partie de ses invités qui m'ont rejoint au tout début de cette belle aventure du podcast et enfin je le réaccueille avec la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous n'aviez pas pu profiter de son beau faciès la première fois, rendez-vous sur la chaîne YouTube Movers Podcast pour le découvrir. Comme toujours avec ces invités qui reviennent une seconde fois sur le podcast, l'idée est de pouvoir évidemment voir l'évolution de ces personnes, de leur mentalité, de leur pratique physique, des outils qu'ils utilisent pour leur santé, de quelle manière ils optimisent leur potentiel et puis voir leurs différents centres d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu des événements de la vie qui ont fait qu'ils ont dû remettre en question certaines croyances etc. Comme toujours pour que vous soyez les témoins de l'évolution humaine et comme moi j'essaye de le répéter à chaque fois, être un Movers c'est vivre en mouvement et ce qui inclut une acceptation, presque un détachement de l'état actuel des choses, savoir qu'on a toujours moyen de croître, de modifier la matière, de modifier sa manière de penser, de changer complètement d'horizon, de métier etc. et d'être réellement un mercenaire de la vie. Aujourd'hui pour ce second échange avec le bon Flo, on revient sur le monde de la cascade duquel il vient et on aborde l'évolution en fait de sa carrière depuis cascadeur jusqu'à coordinateur et à partir de maintenant également dans l'enseignement de la cascade. On parle de cinéma, on parle de cinéma d'action évidemment, on parle d'arts martiaux, on parle d'entraînement, de longévité. Il nous partage les outils qu'il a pu tester comme l'exposition au froid, les outils de la récupération, son lien avec les blessures, il a subi une grosse blessure et il va nous partager un peu cette aventure. Et également, on continue d'explorer d'autres dimensions, on va parler de dopage dans le sport, les arts martiaux, dans le monde du cinéma, on va parler d'image de soi, on va parler du rôle du masculin, on va parler aussi de ces valeurs auxquelles on est attaché Flo et moi, peut-être des valeurs un peu plus ancestrales, l'archétype du chevalier, du samouraï. Bref, on va explorer différentes dimensions de l'être avec Flo aujourd'hui pour 2h30 de conversations absolument cosmiques, pleines d'humour, très très heureux d'accueillir encore une fois ce frère de lumière et de pouvoir également mettre la lumière sur cette industrie qu'on ne voit pas souvent et qui mérite évidemment l'intérêt. Comme toujours, j'essaye de valoriser ces pratiques qui représentent parfaitement l'art du mouvement et quoi de mieux que la cascade en particulier qui mélange les arts martiaux, les acrobaties, la prise de risque. On parle d'acquisition de compétences, de coordination, de répétition. C'est vraiment une aventure de fou et j'adorerais voir un jour ce métier proposé à nos enfants dès le plus jeune âge et pourquoi pas essayer d'améliorer toute la préparation physique de ces athlètes artistes et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils ont cette double casquette. Donc, si vous n'aviez pas écouté le premier épisode, on va vous faire un rappel dans ce second épisode et puis évidemment, continuer à explorer le cosmos ensemble. Avant cela, une petite annonce pour vous parler de Movers Lab, le laboratoire des Movers, le podcast premium de l'univers Movers. Un nouveau podcast premium avec un abonnement mensuel, annuel ou à vie dans lequel deux fois par mois, je vous propose un épisode en long format dans lequel je vais décortiquer un des outils que l'on aborde au cours de toutes ces conversations cosmiques. Il peut s'agir de l'alimentation, du sommeil, de la méditation, de la spiritualité, de la pratique, du mouvement, de l'entrepreneuriat, du minimalisme, de l'essentialisme, peu importe, les différentes thématiques que l'on aborde généralement avec nos invités et sur lesquelles on n'a pas le temps de rebondir ou de plonger en détail. Je vais me faire l'honneur, seul derrière le micro, de vous partager un peu mon opinion, la science, les différentes philosophies autour de ces thématiques et comment les ajouter à votre quotidien et les intégrer à votre mode de vie pour que vous puissiez vivre en mouvement. Les conversations cosmiques sont là pour l'inspiration et le laboratoire des Movers, c'est pour le passage à l'action. En plus de cela, une section AMA, Ask Me Anything, dans laquelle vous allez pouvoir me poser vos questions et de la même manière, je créerai un épisode pour plonger en détail et vous donner une réponse complète autour de cette question. En plus de cela, les retranscriptions écrites pour vous partager tous les outils, tous les liens, tous les livres, tous les blogs, toutes les vidéos YouTube que je mentionne au cours de ces épisodes et comme ça, vous allez avoir une réelle boîte à outils pour explorer et exploiter votre potentiel humain. Movers Lab, c'est réellement le podcast pour gagner en autonomie sur toutes les dimensions. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour vous abonner. Trois formules, un abonnement mensuel à 10 euros par mois, un abonnement annuel ou bien un abonnement à vie qui vous propose évidemment d'autres cadeaux et d'autres surprises, notamment du coaching individuel avec moi, des réductions sur les formations Movers et sur le dojo des Movers. Bref, n'hésitez pas à regarder la page qui est dédiée et je vous attends dans le laboratoire des Movers, le podcast premium Movers. A tout de suite. Movers, épisode 106 avec Florian Beaumont. C'est parti ! J'ai un podcast avec une plante. T'es un podcast en nature. Je suis un podcast en pleine nature. Un explorateur avec la casquette North Face et tout. Putain, le bro ! Bienvenue ! Alors là, les gars, on est en Amazonie ! Je vais vous raconter comment on fait pour survivre quatre jours dans la chambre ! Ce vieil intro ! Attends, je suis en train de mettre mon téléphone. En fait, je voulais faire un test. Attends, attends, il faut que je cale mon tel et tout. Mais comment, c'est quoi ton setup là ? Parce que moi, je vois un tiers de ta tête. Attends, j'ai rien... Tu fais comment là ? Mais non, mais j'ai rien fait encore. Attends. Non, non, là, j'étais juste en train de caler mon tel. Je n'étais pas du tout prêt. Vas-y, calme-toi. Mais là, ça veut dire que tu es sur le test. Regarde, il est là ! Ah oui, il est bien ! Mais non, mais parce qu'en fait, j'étais en train de galérer parce que je n'avais plus beaucoup de batterie et j'étais en train de me dire si ça ne tient pas, c'est la resse ! Mais attends, mais là... Oh, putain ! Ah ! Ah non ! Je parle de moi, OK ! Putain ! Est-ce que tu te régales avec cette intro ? Mais c'est parfait, hein ! C'est parfait, ça va faire du bien, là. Comme on a la vidéo et tout, en plus, on va commencer directement avec ça. Écoute, magnifique. Incroyable. Magnifique. Comment ça va, là ? Toi, il est quoi ? Il est 11h ? Ah, putain, ouais. Il est quoi ? 11h37 ? Là, il est... Ouais, il est 11h... 11h37, ouais. 11h37 et je reviens de quelques meetings. Donc, autant dire que j'étais dans le rush quand je suis arrivé chez Wann pour faire le podcast. J'étais en mode, putain ! Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Genre quoi ? Quoi ? Donc, bon, nous voilà. Ça va ou quoi ? Ben oui, ça va, moi. Ben là, je prépare des projets. Pas mal de choses différentes. Donc, du coup, voilà, c'est des rendez-vous pour affiner, peaufiner, tu vois, essayer de faire en sorte que tout puisse voir le jour dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, parce que là, c'est... Même là, nous, on s'était vus il y a quelques jours. Mais d'ailleurs, tu sais, moi, je devais t'envoyer là le document, là, samedi, mec, on s'est mis en influx avec le steve. Samedi, j'étais éclaté, mec. Ah ouais ? Éclaté, gros. Laisse tomber, dimanche, j'ai dormi toute la journée, gros rhume. Et là, je suis en fin de rhume, donc j'ai une lumière de coucher. Donc, j'ai le thé avec moi. Là, je devais voir le steve en plus aujourd'hui. Mais je trouvais que je vais dormir bien, bien comme il faut, là. Et je me suis enchaîné quand même à deux bons enregistrements juste avant toi. Donc là, heureusement que tu m'as donné cet influx avec la plante. Donc là, je suis prêt, là. Là, je suis prêt à réveiller, là. Ah, tu vois, t'as vu, ça t'a réveillé, cette histoire de chambre ? Ah, ça m'a réveillé, là. Est-ce que t'as déjà reçu des survivalistes ? Ah, là, je suis prêt à attaquer, tu vois. Non, mais ouais. Écoute, c'est parfait. Tu sais que j'ai écouté notre précédent épisode parce qu'il date, hein, je pensais que ça fait deux ans et il n'y avait pas la vidéo. C'était un truc à la route. Et je me suis rendu compte qu'on avait parlé de trucs stylés, hein. Franchement, super stylés sur la cascade. Bah, écoute. Un peu le dev perso, vaincre ses peurs, etc. Super cool. Et puis là, tu fais partie des premiers. Comme il y a eu Steve aussi que j'ai réinterviewé. Mais Steve, comme tu le sais, il part dans le cosmos. Donc, au final, tu peux l'interviewer tous les jours. Il n'y a aucune ligne directrice. Il n'y a pas de fil rouge avec lui. Donc, à chaque moment, tu peux te dire. Ah, il aurait pu être en restrie il y a 10 ans. Il aurait dit la même chose, tu vois. Il n'y a pas d'évolution. Il est simplement plus en mode dématérialisé. Il est bon. Il s'évapore encore plus, tu vois. Il se dissout dans le cosmos. Non, mais toi, avec toi, ça va être cool. Parce qu'on verra une évolution dans les deux ans. Et je sais que justement, là, tu mentionnais les petits meetings. Il y a une ouverture là vers différentes choses. Déjà, tu me l'as dit la dernière fois, tu as quitté la cascade. Est-ce qu'on peut le dire officiellement ou pas ? Ou tu es encore dedans, mais il y a un nouveau rôle ? Comment ça se passe ? Non, ouais. Comment ça se passe ? Oh, putain, attention. Il commence à mettre des étiquettes. Merde. L'attaque. L'attaque. Aïe. Aïe. Non, non, non. Ce n'est pas que j'ai quitté la cascade parce que je ne quitterai pas la cascade. Tu vois, c'est ce que j'aime. C'est ce que je fais depuis plus de 10 ans. Et je n'arrêterai pas. C'est, on va dire, je pense, une pause nécessaire parce que je ne me suis pas ménagé. Avant même, de toute façon, de commencer à être professionnel et à être sur des tournages et à faire des shows, enfin faire plein de choses, je n'ai jamais ménagé mon corps. C'est-à-dire que j'y suis toujours allé à 100 %, même si avec le temps, je me suis éduqué à la préparation physique, préparation mentale et tout ça. Quoi qu'il arrive, il y a eu plusieurs années de pratique où c'était all-out. Il n'y avait pas de limite, pas de quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'échauffement, il n'y avait rien. Donc forcément, là, j'arrive à un moment un peu charnier, c'est-à-dire où les blessures sont en train de revenir. Il y a des blessures un petit peu plus sérieuses et profondes qui arrivent. Puis ça fait partie de toute façon de la vie d'un sportif de haut niveau ou alors tout simplement d'un cascadeur parce qu'on met notre corps à rude épreuve constamment. On s'entraîne. Quand on ne s'entraîne pas, on est sur des plateaux, on est sur un spectacle. Et quand on n'est pas là-bas, on est en train de préparer des choses pour soi parce que comme on est dans un milieu artistique, on se sent un peu chanceux et on a envie de se donner les moyens et de faire un maximum de choses, plein de trucs. Donc voilà, l'accumulation de plein de choses a fait que j'ai eu une blessure. Donc j'ai une blessure à la nuque et qui, pour l'instant, m'handicapent et me gênent dans ma pratique et m'empêchent d'être à 100%. Et donc, on se connaît, ceux qui me connaissent, si je ne suis pas à 100%, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est zéro. C'est zéro. Non, mais en même temps, c'est bien parce que du coup, ça m'apprend la nuance, tu vois, c'est le chemin, tu vois, c'est le chemin, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix parce que c'est physique. C'est-à-dire que dès que j'entreprends un effort physique ou quoi que ce soit qui est relayé à ça, ça me crée des douleurs, ça me crée des migraines, ça me crée pas mal de choses dans le corps. Et donc, du coup, c'est juste une pause pour se dire, OK, là, ça fait, en vérité, je crois que si je compte bien, ça doit faire 13 ou 14 ans que j'ai commencé et que je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit non à un seul projet. Je n'ai jamais rechigné à quoi que ce soit. Je suis toujours allé à 100%. Tous ceux qui me connaissent ou qui m'ont côtoyé, ils savent que c'est pleine balle et c'est ma devise et c'est bien, c'est très, très bien. Mais du coup, là, mon corps me dit attention parce que si on commence à sentir la zone rouge et celle-ci, je l'ai sentie sur John Wick, tu vois, le dernier film sur lequel, enfin, un des derniers films sur lequel j'ai bossé et j'ai senti que j'avais atteint ma limite au niveau blessure physique et qu'il fallait en prendre soin et commencer à faire juste une petite pause pour prendre le temps de rééquilibrer tout ça, de voir un petit peu où on en est aussi parce que mine de rien, ça me sert aussi de jauge, tu vois, de savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait quand même 13, 14 ans qu'on fait ça. Tu vois, en fait, c'est un peu tout ça qui arrive et puis c'est bien, tu vois. Au final, ça m'apprend plein de choses. Ça m'apprend justement à essayer de travailler, à être plus pondéré, plus modéré, plus réfléchi sur certaines choses, même si je me triture déjà quand même pas mal le cerveau. Mais au moins, voilà, ça me permet de doser. C'est donc fini, non, parce qu'on est toujours là et je ne me vois pas arrêter quoi qu'il arrive, c'est sûr, mais freiner et pour l'instant, en petite pause, un peu au ralenti et en vérité, j'accepte le truc. Au début, ce n'était pas évident forcément quand tu fais du sport tous les jours, que c'est ton moyen d'extérioriser, de défouler, même ton moyen de vie, c'est ce que tu fais tous les jours, tu te lèves le matin pour faire ça, c'est que d'un coup, tu découvres un peu à un autre monde, tu te dis « Ah mais, il y a autre chose en fait, tu vois ? » Grave ! Donc non, non, voilà, écoute, c'est surtout une pause et puis voilà, écoute, c'est comme ça. Bah écoute, amen, amen. Est-ce que tu t'es déjà fait des réflexions, tu sais, un peu, pas morbides, mais le prendre comme un jeu philosophique où tu te dis « Imagine, je perds un membre, qu'est-ce qu'il se passe ? » C'est vrai. Bah je pense que, en fait, c'est comme tout, c'est que tu y penses, mais cette réflexion, elle doit partir très vite parce que quand tu fais un sport ou quand tu as un travail dangereux ou tu mets en jeu ton intégrité physique à chaque fois, quasiment, ces questions-là, tu dois te les poser parce que ça veut dire que tu es sain d'esprit et que tu te poses les bonnes questions et que tu sais qu'il y a du danger, mais ça ne doit pas rester trop longtemps dans ta mémoire parce que sinon, ça va plus te perturber et faire une contre-performance qu'autre chose. Donc moi, oui, évidemment, je pensais à me dire « Et si, par exemple, là, je me pète la jambe ? Et si, par exemple, je me fais mal ici ? » En fait, tu y penses, ça te permet d'anticiper les choses et de bien te préparer. C'est pour ça qu'après, tu vas t'entraîner, tu fais les choses, tu essaies de vraiment tout bien calibrer pour le jour J, mais tu ne peux pas y penser constamment parce que sinon, c'est ce qui va t'emmener au crash quoi qu'il arrive. En tout cas, c'est ma philosophie. C'est que ça ne doit pas rester trop longtemps dans ton état d'esprit. Donc, évidemment que j'y ai pensé. Il y a une autre partie, une autre perspective, c'est que j'y ai pensé et je pense que ça aurait été intéressant de l'intégrer. C'est-à-dire que oui, tu ne penses pas tous les jours, mais si le jour où ça arrive, ça te perturbera moins que si tu avais juste basé le truc. Donc moi, c'est un peu le truc dans lequel je suis. Je ne me suis jamais dit « Il va m'arriver un truc où ça va m'empêcher de travailler. » Je me suis dit que ça allait peut-être me bloquer pendant six mois, le temps de récupérer machin, mais je ne me suis jamais dit que ça allait être un truc quotidien qui allait vraiment me gêner même dans ma vie personnelle et dans ma vie de tous les jours. Et ça, par exemple, je pense que si j'avais été préparé à ça, à une éventualité comme ça, je pense que ça aurait pu aider au choc au moment où ça s'arrête vraiment parce qu'il y a vraiment un moment où ton corps, il te dit « Allez, basta, parce que sinon là, c'est compliqué. » Ouais, moi, c'est de cet aspect, c'est un peu à la moussachi, méditer sur l'idée de ta propre mort pour que quand tu ailles au duel, tu sois sans la peur de mourir. Et peut-être aussi dans les métiers du sport comme moi, en été, danseur, combattant, etc. Moi, je me suis souvent posé la question pour aussi me dire « Ok, je ne suis pas unidimensionnel, je ne suis pas un one-trick pony, je sais que je peux faire d'autres choses. » Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours pensé que ça, ça m'a beaucoup aidé pour aussi, en parallèle de mon évolution physique, de peut-être acquérir d'autres compétences ailleurs. Tu vois, moi, je me rappelle d'un pote d'un pote dans le MMA qui avait aussi appris à jouer de la guitare et donc au final, il combinait les deux, mais il savait qu'il se disait « Voilà, au cas où, tu vois, je ne sais pas, je me fais les croiser ou un truc comme ça, ou genre j'ai une commotion cérébrale, et bien moi, je sais que tu vois, je fais des choses, je développe aussi une autre dimension, tu vois, de mon être et ça m'évite de me bloquer dans un seul persona que je me suis construit. « Voilà, je ne sais pas, j'ai été combattant toute ma vie, maintenant je suis ça. Est-ce que toi, tu te vois comme ça et tu vois ton rapport avec la stunt comme ça ? Est-ce que tu te vois genre « Ah non, je me suis enfermé dans un truc » ou « Non, tu arrives par des pratiques différentes ou juste par un jeu de l'esprit à te dire « Non, j'ai bien plus à offrir au monde que seulement ce truc-là. » Oui, bien sûr. De toute façon, ça a toujours été dans ma philosophie. C'est-à-dire que moi, à côté, alors ces dernières années, j'ai été à 100% dans ma pratique. On va dire que depuis le siècle du soleil, tu ne peux pas aller là-bas si tu n'es pas à 100%, si tu as la tête ailleurs, si tu fais d'autres choses en même temps. Tu ne peux pas être dans ce genre d'organisation si tu es à moitié. C'est impossible. Parce que ce qu'on va te demander en termes de temps, d'énergie, de psychisme, de tout, en fait, en vérité, tu n'as même plus le temps, tu vois. De toute façon, toi, tu es passé, tu as bien vu. Le temps que j'avais à m'accorder, c'était juste du temps pour moi, tu vois. Moi, mes potes, on se voyait, hop, on allait faire quelques sorties, on allait dans le désert, machin, et c'est tout, tu vois. Il n'y avait pas le temps d'aller redévelopper un autre skill et tout ça. C'est sûr, oui. Par contre, moi, ma philosophie, c'était que je mettais tout en ordre pour ça, mais que à côté, tu vois, moi, j'ai fait du graphe pendant longtemps, j'ai toujours continué, tu vois, dès que j'ai du temps, je continue à faire des toiles, je fais de la photo, donc dès que j'ai du temps et dès que machin, je fais de la photo, tu vois, j'aime chorégraphier, j'aime faire plein de choses. Et puis, pour moi, la cascade, j'ai toujours une envie d'évolution constamment. C'est-à-dire que si je stagne trop longtemps au même endroit, au bout d'un moment, soit je vais me lasser, soit il va me falloir un peu de piquant, il va me falloir quelque chose. Donc, je savais que la cascade, je voulais arriver à un niveau. Je voulais arriver à faire des choses dedans, mais moi, où là, mon esprit fonctionne et où là, où je me sens même mieux, c'est dans l'esprit créatif. C'est dès que je crée, dès que je suis en train de mettre en place des choses. Donc, je savais déjà aussi qu'avec la cascade, j'aimerais en tout cas me diriger gentiment vers tout ce qui est chorégraphie, coordination, réalisation, écriture. Tu vois, j'écris aussi. Donc, en fait, j'ai toujours en parallèle fait des choses en me disant, je développe ces skills tranquillement. Et on verra lesquelles fleuriront et ce que j'ai surtout envie parce que moi, je marche qu'à l'envie. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, j'ai plus envie de faire de cascade, c'est pas grave, tu vois. Parce que le plus important, c'est que je me lève le matin et que je sois content de me lever et que je sois content de faire ce que je veux, tu vois. Donc, si, par exemple, demain, je donne un exemple à la con, mais je veux être… Je ne sais pas, mon kiff, c'est de faire de la peinture, tu vois. Eh bien, je ferai de la peinture tous les jours, parce que je serai content de me lever et de faire ça, tu vois. Donc, cascade, oui. Évidemment, ces derniers temps, j'étais à 100% dedans parce que je ne pouvais pas faire autrement avec les projets qui arrivaient. Tu es obligé d'être à fond. Mais c'est bien parce que, du coup, là, maintenant, d'avoir une petite pause, ça me montre à quel point c'est cool, en fait, de continuer de faire des choses à côté parce que quand tu es un peu off et que tu changes tout ton rythme de vie, tu as des choses auxquelles te raccrocher. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que sinon, tu peux vite avoir la sensation de vide et tout ça, tu vois, de te dire, putain, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Exact. Exact. Est-ce que… Tu sais, parce que là, récemment, il y a un peu cet essor-là. On en parlait avec le Steve ici, là. Tu sais, de l'intelligence artificielle et là, tu le vois sur Insta, les mecs, ils font leur visage et tout, machin, tu vois. Et moi, j'ai un de mes meilleurs potes ici à Tokyo qui est illustrateur. Il en a fait 30 ans, mec. Il, genre, il dessine 13 heures par jour tous les jours au point où, un peu là, avec le même récit que tu nous partages, il en a… il ruine sa santé avec ça, tu vois. Tellement il est tout le temps dedans, tu vois, avec toute la posture qui change, etc. Et là, d'un coup, il y a une technologie qui arrive et qui, boum, t'as n'importe quel pécno, il peut faire, genre, des images en prenant, toi, tes images que t'as mis 30 ans à développer, il les met dans un logiciel et, boum, ça lui fait quasiment un truc identique. Et moi, je sais que dans la stunt, il y a aussi l'essor et peut-être les dernières années, on l'a vu, tu vois, avec toute la disneyisation un peu du cinéma, il y a beaucoup de CGI, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins ce que nous, on a connu étant plus jeunes, tu vois, où t'as des vrais humains, quoi, qui font des choses. Est-ce que c'est une réflexion que t'as ? Et comment tu vois ce shift un peu, peut-être, du monde du cinéma qui fusionne un peu avec une technologie ? Est-ce que tu te sens, tu sais, obsolète, tu sais, comme les mecs qui arrivent et qui disent « putain, mais moi, j'avais des skills et là, maintenant, on me remplace » ou non, au final, tu sens qu'il y a totalement une autre approche, une symbiose avec ça ou comment tu vois les choses ? Ben, ouais, c'est bien que t'abordes ce sujet parce que moi, je vois les choses de deux manières, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être fataliste et me dire « il n'y aura plus jamais besoin de nous, on ne va plus jamais servir à rien », tu vois. Et puis parce que j'ai aussi l'exemple d'un film comme John Wick, tu vois, où ils utilisent aussi beaucoup les CGI, mais ils ont quand même besoin des stunts, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même s'il y en a, même si on change des choses, remplacer quelqu'un, ça se voit et ça se sent, tu vois. Et puis moi, je crois aussi en la performance humaine, c'est-à-dire que je trouve ça bien plus intéressant à regarder quelqu'un qui a fait quelque chose, un humain qui a créé montre, plutôt que de me dire, et tout à leur honneur, parce qu'en plus, pour faire ce genre d'image, pour rajouter des personnes, machin et tout, il faut être extrêmement qualifié, il faut être bon, tu vois. Donc c'est quand même des gens qui ont un métier aussi incroyable, tu vois, mais tu le sens, quoi qu'il arrive, que c'est pas des… même si tu le refais en motion capture et tout ça et que tu refais des mouvements, tu le sens, même si c'est cool, dans les jeux vidéos, c'est de plus en plus humanisé, on sent de plus en plus que c'est des mecs qu'on fait des mouvements avec leur corps et qu'ils ont intégrés et ça, c'est chanmé. Mais encore une fois, on a besoin de l'humain pour sentir l'humain, tu vois. Donc je sais pas, il y a un peu un truc où moi, j'ai pas trop envie d'être dans ce truc, de me dire, il y aura plus besoin de nous, il n'y a pas besoin de nous parce que je pense que de toute façon, peut-être qu'ils vont développer un truc où t'auras vraiment plus besoin des humains à la fin, peut-être, tu vois. Et puis en vérité, c'est déjà le cas, mais pour d'autres parties, tu vois, moi par exemple, je suis du cinéma où quand tu voulais faire des… en fait, je suis pile poil dans l'entre-deux, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé au moment où je pouvais encore arriver sur des plateaux et qu'il y ait par exemple du sang partout, des fausses cicatrices, des trucs trop stylés, on avait coupé des couteaux, on mettait dans les mains, tu voyais, les mecs qui se prenaient la tête, les make-up FX et tout, c'était incroyable. Et d'un autre côté, parce que, tu vois, mon premier film, c'est Lucie et dedans, bam, tu arrives, tu vois, truc intelligence artificielle, clé USB, les mecs qui partent dans tous les sens, tu vois, et tu avais plein d'effets spéciaux. Et du coup, moi, je suis arrivé pile poil à ce moment-là où un jour, j'étais sur un plateau à voir des mecs et un autre jour, j'étais à un truc où ils font des trucs et puis le jour où tu vois le film, tu découpes ce qu'ils ont fait, tu vois. Et moi, par exemple, mon expérience est bien plus stylée. Quand je suis sur le plateau et que je vois comment le mec, il s'est creusé la tête, à faire, je ne sais pas moi, un truc qui traverse la gorge, un truc qui traverse un bras, une belle cicatrice, un beau make-up, c'est beaucoup plus fascinant à regarder parce que tu sens que le mec, il s'est pris la tête plutôt que de se dire, vas-y, filme-la, vas-y, mets-lui des poings sur la tête, voilà, nickel, vas-y, action, clac, clac, voilà, bon, bah, tu me rends compte, une cicatrice ici. Mais en même temps, ça développe un autre métier parce que, tu vois, au moins, ces gars-là aussi, ils font aussi bien leur travail. Mais en fait, c'est encore une fois, je pense que ça touche un peu à la sensibilité de chacun. Moi, personnellement, je suis plus pour le réaliste et j'aime regarder un film et me dire, putain, ils l'ont trop bien fait, cette cicatrice, tu vois, et me dire, putain, l'ouverture-là, on dirait une vraie, tu vois. Par contre, je discuterais un peu moins sur du CG, tu vois, quand je vois du Marvel, du DC, que je vois tous ces films-là, ouais, c'est beau. Tu vois, la vérité, c'est que c'est beau. Tu regardes, tu te dis, putain, c'est beau. Mais tu te dis, bon, bah, il y a un ordi, quoi. Donc, il y a un côté perf, il y a un côté humain qui, du coup, même, sort, en fait, complètement, donc c'est une belle performance, c'est joli, c'est visuel, mais moi, ça me fait pas, ça me transmet zéro émotion, tu vois. Ouais, ouais. Donc voilà, après, ça, c'est mon avis, tu vois, chacun aura son avis là-dessus et chacun a son mot à dire. Donc, quoi qu'il arrive, la technologie, elle évolue, donc tout évolue et c'est à nous d'évoluer avec, tu vois, quoi qu'il arrive. Mais je sais pas, j'ai pas la sensation que demain, on aura plus de métier, tu vois. Ouais, ouais. Peut-être que dans l'avenir, ça va arriver, j'en sais rien, tu vois, peut-être, mais pour le moment, je le vois encore même sur des gros films qu'il y a de toute façon besoin encore des stunts, il y a besoin de gens pour faire les choses sur le set et pour pouvoir retravailler par-dessus, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, on verra. Pour aller, tu sais, un peu encore plus explorer des possibilités d'un avenir peut-être à 10 ans ou à 20 ans, quand tu penses à des technologies type, je sais pas moi, Neuralink, Métaverse, etc., que ça soit dans le cinéma ou même simplement en tant que pratiquant, est-ce que tu imagines aussi un monde dans lequel la technologie, elle est tellement poussée qu'elle donne accès à ce que toi ou moi ou d'autres, on a développé pendant des décennies, instantanément, et comme cet accès, il est ultra facilité, et bien en fait, les gens perdent l'intérêt de faire les efforts que nous, on a faits, par exemple. Tu vois, on pourrait peut-être presque imaginer un monde où il n'y a plus de gens passionnés par les arts martiaux parce qu'en fait, tu peux mettre ton oculus et boum, quoi, c'est comme dans Matrix, tu fais du karate. C'est Matrix, quoi. C'est ça. Est-ce que quand tu vois ces technologies, tu te dis, ouais, il y a potentiellement cette dérive, elle peut arriver, quoi. On peut, nous aussi, si on, je sais pas, soit si on s'adapte pas ou j'en sais rien, ou un jour on se lève et nos petits-enfants, ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu dis grand-père ? Bah, je pense que c'est plus ça. C'est ça. Je pense que c'est la génération, en fait. Nous, je pense que quoi qu'il arrive, comme on a connu ce plaisir de l'effort et de gagner quelque chose parce que tu l'as voulu, parce que tu t'es entraîné, ça a forcément une autre saveur, tu vois, quoi qu'il arrive. Donc, nous, on a connu ça. Donc, quand t'as connu ça, c'est un goût qui est palpable, tu vois, c'est en toi, c'est… voilà, tu l'as. Donc, je pense que nous, on n'aura rien d'autre à faire que de suivre et de s'adapter quoi qu'il arrive parce que c'est en train d'évoluer. Donc, juste, on suit le move, tu vois. Mais par contre, c'est sûr que pour les générations qui arrivent, et puis, tu vois, on peut déjà le sentir même maintenant, tu vois. Moi, je le vois dans la génération qui est déjà en train d'arriver, tu vois, la génération des 12-15. Quand je leur donne des cours ou quand je passe ou quand j'échange avec eux, machin, tu vois que déjà juste le côté tablette, téléphone, accès très rapide à des informations, des trucs, t'as l'impression, le mec, tu lui dis, je sais plus, moi, je parlais du cirque la dernière fois, et il me dit, ouais, mais Las Vegas, alors c'est comme ça, moi, j'ai vu que c'était comme ci, c'était comme ça. Et le gars, il a 15 ans, tu vois, il dit, mais t'es déjà allé à Las Vegas ? Il dit, non, non, mais j'ai vu sur Internet. Et en fait, il y a un accès hyper rapide qui est super cool et enrichissant parce que tu parles à un gamin de 15 ans qui te parle de choses qui existent, tu vois, c'est-à-dire que toi, tu les as vécues, t'étais là, tu vois, mais lui, il n'est jamais allé là-bas. Mais il peut te retranscrire plus ou moins ce qu'il y a déjà parce qu'il y a Internet, tu vois. Donc, moi, je trouve ça hyper cool parce que tu as un accès à des connaissances plus faciles qu'avant et ça, c'est bien. Par contre, bah oui, il n'y a pas le plaisir d'aller prendre un billet d'avion, d'aller prendre le risque d'aller aux États-Unis, de vivre ton truc et de revenir avec cette expérience. Alors oui, tu vas avoir l'info, mais du coup, c'était comment Vegas ? Il fait chaud, les gens sont cools. Est-ce que tu manges bien ? Quelle est l'ambiance ? À quelle heure tu te lèves ? Tu vois, tout ça, bah tu ne l'as pas. La vraie vie, tu ne pourras pas l'avoir. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'on y va. De toute façon, je pense qu'on est en chemin, quoi qu'il arrive, parce qu'on peut déjà le sentir. Donc, si on le sent déjà, c'est que c'est déjà passé, en vérité. Ça veut dire qu'il y a déjà une génération qui a pris ça. Moi, je pense que c'est surtout pour les générations futures où nous, quoi qu'il arrive, on a vécu notre truc et on vit notre truc encore. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra qu'on évolue, qu'on s'adresse. Mais eux, quand tu nais et que c'est déjà comme ça, bah oui, va dire à un enfant de 10-11 ans ou dans la cour de récréation, ils ont tous un téléphone, va dire à ton enfant, je ne t'achète pas de téléphone, va faire des pompes dans le parc. Va faire du stress. Allez, prends-toi un billet d'avion et vas-y, va l'avoir. C'est impossible, c'est impossible. Tu le fais en l'air, tu lui tues sa scolarité. Le gamin, il est là, il y a tout sa téléphone. Tu l'élèves comme un moine, bouchido. Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a tout ce truc-là, il y a toute cette étape. En fait, au final, c'est difficile maintenant parce que quoi qu'il arrive, si par exemple ton enfant, tu le coupes des réseaux, tu le coupes de téléphone, de tout cet attrait-là, le problème, c'est qu'il va se sentir seul à l'école. Tu vois, c'est comme toi à l'époque, quand tu n'avais pas ton jogging ou les bonnes baskets ou le bon truc ou la bonne carte Pokémon, je ne sais pas, tu te sentais un peu exclu, tu vois. Là, c'est pareil. Si par exemple, tu arrives et tu dis, ouais, t'as vu, je ne sais pas moi, sur Minecraft, sur tout ça, ouais, t'as vu, on a fait ça hier, machin. Si tu le coupes, il est coupé du monde aussi. Bien sûr. Voilà, je pense que quoi qu'il arrive, ça va être un problème générationnel, je pense. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. On a tous tendance un peu à essayer de prévoir pour nos enfants, nos futurs enfants, une sorte de peur, de se dire, ok, avec tout ce que nous, on commence à un peu comprendre de la vie, tu vois, ne serait-ce que sur le corps, je ne sais pas, tu parlais des blessures tout à l'heure, ne serait-ce que sur le bien-être un peu psychologique, mental et tout, tu as envie de lui donner tout ce truc-là. Et c'est vrai que l'erreur, ça peut être de, bah non, je n'ai tellement de données que ce truc-là, un peu ancestral, sagesse, approche holistique. Ouais, mais si le mec, il n'a pas TikTok et que tous les potes, ils l'ont, s'il n'a pas le téléphone pour contacter, s'il n'a pas, je ne sais pas, la montre hologramme, je ne sais pas quoi, ouais, il va être complètement déphasé et tu lui retires la dimension sociale. Donc, en fait, tu es en train de le tuer. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment… C'est ça, parce que ce qui est fou, c'est qu'ils ont un côté, nous, on avait un côté social interaction direct avec l'humain, tu vois, ou parfois, tu pouvais même avoir un peu peur, tu vois, être un peu en mode, il fallait que tu te mettes un peu en danger, tu vois, pour aller rencontrer des gens, il fallait que tu rentres et que tu parles avec des vrais humains, tu vois. Et ce qui est bien aussi avec les réseaux, c'est que ça brise ce truc-là, c'est-à-dire que juste au travers d'un téléphone, tu peux parler à un mec et tu te sens un peu plus en sécurité, tu vois, donc ça crée un lien social. Plus direct, mais du coup, sur le long terme, je pense qu'il est moins viable. C'est-à-dire que tu te fais plus vite des potes, mais tu t'en perds aussi plus vite. Alors que nous, à l'époque, quand tu rencontres un gars, c'est parce que tu te faisais courser par cinq mecs, t'es en galère, il y a ton pote qui t'aide, machin, et ce gars-là, ça devient ton poteau, t'as rien demandé, tu vois, le gars, il était là, il t'a vu te faire courser, t'as dit, ah putain, hop, il t'attrape. Tu vois, moi, un truc à la con, tu vois, mais quand j'étais gamin, j'habitais en cité, on traînait en bas, tu vois, et moi, je les mangeais. Non, non, mais et le jeu des grands, c'était de nous lâcher leur chien. C'est-à-dire que t'arrivais, et les grands, ils voyaient les typeux, et ils lâchaient leur chien, et le chien, ils nous coursaient. Et bien, mon premier pote que je me suis fait comme ça, c'est parce que je me faisais courser par un clébard. Lui, il m'a vu me faire courser, du coup, il a commencé à courir, il s'est fait courser par le clébard, et en fait, on s'est tous les deux réfugiés dans un hall d'immeuble, tu vois, dans un des bâtiments, et on a fermé la porte, on s'est mis chez lui et tout, et je me suis retrouvé avec lui, ses frères et sa daronne, et on s'est retrouvé à boire du thé marocain, à se poser, et voilà, et moi, je suis là, et mon premier pote, c'est devenu comme ça, tu vois, donc, tu vois, il y a des liens qui se créent, tu ne pourras pas créer ça avec Instagram ou avec n'importe quel réseau social, tu peux pas, t'es en train de faire courser par le chien, juste t'es en live, et ils sont tous là, vas-y, cours, ils t'envoient des émojis, vas-y, frère, vas-y, frère, mais en vérité, ils ont aussi envie que tu te fasses grailler, tu vois, et qu'un peu, je sais pas, t'as un peu de tout, t'as ceux qui disent, vas-y, vas-y, mange-le, vas-y. Malsain de ouf. Non, mais c'est ça, c'est que du coup, comme il y a une facilité, bah du coup, il y a aussi le côté facilité de parler, mais facilité d'insulter aussi, parce que c'est facile, t'es derrière un écran, et il n'y a aucun enjeu, tu vois, il n'y a aucun enjeu. Avant, tu parles mal à un grand, le mec, il t'éclate, il te met une gifle directe devant tout le monde, c'est terminé, tu le referas plus, tu vois, parce que, bah, t'es dans la vraie vie, t'es dans la vraie vie, t'es en direct, donc, bah voilà, tu, tu vois, tu réfléchis un peu plus, tu te dis, bon, bah là, je vais peut-être faire à ma gueule, parce que là, si je me prends un coup de pompe par un mec de 25 piges, et que j'en ai 14, complexe, tu vois. Donc voilà, moi, en fait, il y a du bon, du mauvais partout, mais forcément, il y a aussi du très bon, parce que c'est très rapide au social, et du coup, c'est très facile de se faire des amis, et ça, je trouve ça très cool, mais du coup, il y a du très mauvais aussi, parce que ceux qui veulent un peu se défouler et donner un peu de haine et machin, il y a zéro enjeu, les mecs, ils ont peur de rien, ils sont derrière un téléphone, et voilà, donc, comme tout, il y a du bien, du mauvais, il faut juste essayer de prendre le bon, mais tu prends le bon dans tout ce qu'il y a, et puis c'est On sent la nuance, hein, depuis cette blessure, on sent la nuance dans le discours, on sent que le mec, il est réfléchi, il est... Ouais, mais quand même, on réfléchit, mais quand même, bien plein de balles. Pas toujours. Non, non, mais bien sûr. Mais est-ce que ça, c'est un sujet intéressant, est-ce que tu penses que justement, cette influence de tous les réseaux, de toute la manière dont on communique aujourd'hui, ça crée des gens fragiles, et peut-être même des hommes fragiles ? C'est une bonne question. Dans tous les sens du terme, pas nécessairement que, comme nous, on le dit en rigolant, ouais, t'es pas solide. En tout cas, c'est sûr que ça développe un petit peu plus l'aspect psychologique et l'aspect réflexion, en vérité, parce que déjà, il faut écrire, il faut interagir, plus que l'aspect physionomique et physique, tu vois, c'est-à-dire qu'avant, nous, les cums, surtout, on était très instinctifs, tu vois, c'était action-réaction à ce qui se passe, et donc du coup, on se donnait un peu moins de temps à la réflexion, tu vois, et du coup, créer toute une espèce de méta, en fait, de comment ça fonctionne, tu vois. Je pense que ça, ça a complètement changé parce que les réseaux, tu vois, encore une fois, t'es derrière un téléphone, donc ça t'ouvre bien plus de possibilités. Mais en contrepartie, si tu veux t'exprimer, il faut le faire bien aussi, parce que pour qu'on t'écoute, pour que machin, donc je pense que ça développe un petit peu plus le côté psychologique et émotionnel qu'avant, nous, on avait plus l'esprit instinctif. En tout cas, c'est mon ressenti personnel, c'est que t'es derrière ton téléphone et t'as quand même le temps de la réflexion. Alors, il y a encore les mecs qui s'en tapent, qui mettent un truc, un com, ils n'ont rien à foutre, mais t'as aussi ceux qui se disent, attends, là, je vois un propos, je sais pas les mecs qui voient un truc à la télé. Pour réagir à ça, c'est un écrit, tu vois, sur Twitter, par exemple, il y a quand même beaucoup, moi, je suis pas sur Twitter parce que c'est que de la haine, c'est compliqué, mais les gens qui veulent faire les choses bien, ils vont devoir bien écrire, tu vois, et pour être pris au sérieux, il faut aussi que tu saches bien écrire, que machin et tout, tu vois, donc, en tout cas, ça crée forcément une autre manière de voir les choses, une autre approche d'autre chose. Pour nous, je pense qu'on le voit plus fragile parce que nous, on prenait des risques et je pense que quand tu prends des risques, forcément, tu te mets en jeu, c'est all-in, tu vois, si dans la rue, tu décides d'intervenir, je sais pas, quelqu'un qui se fait agresser dans le métro, tu décides d'intervenir, tu prends un risque physique, tu prends un vrai risque pour toi-même. Par contre, quand tu prends le risque de parler sur un tweet ou de parler sur une vidéo et de mettre un code, le seul risque que tu prends, c'est que les mecs, ils disent ouais, bien ouais, ouais, t'es une merde, tu vois, donc, en vérité, je pense que c'est ça qu'on ressent, nous, c'est que le risque n'est plus le même, en fait, quand tu prends un risque, c'est plus du tout pareil, c'est le risque derrière un pseudo, derrière plein de façades, tu vois, plein, plein de façades et t'es déjà loin, tu vois, voilà, c'est caché. Donc, je pense que c'est pour ça que nous, on a tendance à dire, ouais, ils sont, on a la sensation, en tout cas, qu'ils sont en train de créer des gens fragiles et tout ça, mais au final, je ne sais pas, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, c'est sûr que tu fais rencontrer une personne qui a vraiment vécu des choses et quelqu'un qui vit dans les réseaux, qui vit dans les trucs, c'est sûr et certain que vous n'allez pas avoir la même discussion et il va y avoir un petit conflit de réalisme parce que lui, il a l'habitude d'un téléphone et toi, tu as l'habitude du réel. Donc, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, ça crée des fragiles. Franchement, honnêtement, je ne suis pas, je ne pense pas être le mieux placé. J'ai la sensation, en tout cas, que ce n'est pas pareil, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Je vois les réactions des jeunes, même les discussions, même les choses. Je vois que c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes choses qu'on faisait avant, mais ils ont accès aussi à des choses que nous, on n'avait pas. C'est ça, c'est ça. Ce point de vue-là, il est difficile quand tu compares et surtout à nous. C'est que nous, en fait, on peut se convaincre de se dire, regarde, nous, on était plus solides, justement, comme tu disais, parce que nous, on était dans l'action. On n'a pas le temps de faire ci ou ça, mais en même temps, on n'avait pas toutes les distractions qu'eux ont. Donc, en fait, ça se trouve, avec les mêmes distractions, on se serait transformé de la même manière. C'est-à-dire que tu défenses, je pense que c'est sinon le poids de tout cet influx d'informations que les gens reçoivent et notamment les jeunes et les jeunes garçons reçoivent. Et nous, on se dit, ouais, mais tu vois, moi, j'allais, je ne sais pas, tu vois, moi, quand je t'ai dit, je faisais du foot. Ouais, mais quand tu es trois heures au foot, tu es trois heures au foot. Tu n'as rien. Tu n'as pas de téléphone. Il n'y a pas de distraction. Donc, c'est facile. Enfin, c'est facile. Peut-être comparé à ça, c'est plus facile de te concentrer et de te focaliser sur quelque chose. Et donc, naturellement, tu développes les compétences, l'amour de la discipline, etc. Mais c'est parce que tu n'as pas aussi tout ce que le mec, il y a du porno sur son portable. Il peut jouer à des jeux de casino. Enfin, je veux dire, il peut faire des trucs où tu t'as dit, mais à l'époque, c'était un prince qui avait tout ce luxe-là, toute cette distraction, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que c'est… Ouais, bien sûr. La comparaison, elle est compliquée. Mais voilà, après, c'est vrai que si tu raisonne, moi, je raisonne avec ce que tu dis sur l'idée de l'enjeu, en fait. Tu vois, genre, tu as du skin in the game, tu vois. Quand tu dis un truc avec ta bouche, quand tu es physiquement avec quelqu'un, après, ouais, il faut l'assumer, tu vois. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Et c'est vrai qu'avoir cette virtualisation de tous les échanges, moi, c'est peut-être de ce point de vue-là que je dirais que ça fragilise l'esprit humain. Non, non, mais ça, c'est sûr parce qu'il y a aussi l'aspect où, tu vois, comme tu le dis, par exemple, avec le foot, moi, j'étais claqué au sol au foot, tu vois. J'étais claqué. Mais du coup, quand tu es en train de jouer au foot avec tes potes, tu sais qui est bon, qui est mauvais. Tu vois, il n'y a pas de bluff. Moi, je descendais, j'étais celui qu'on prenait pour tacler les gens. Et dès que je pouvais, je faisais le con, je faisais un salto, j'amusais les potes, machin et tout. Donc moi, il me prenait quand même, tu vois. Mais j'étais dans les derniers à être pris, tu vois, en mode, bon, lui, de toute façon, il est claqué. Quoique situation, c'est la vérité parce que, en fait, c'est sur la réalité de ce qui se passe, tu vois. C'est tous les mecs, on descend, tout monde sait qui t'es, tout monde sait ce qui se passe, tout monde sait, il n'y a pas de faux semblant. Sur les réseaux, c'est un peu différent parce que tu peux faire 5 minutes de foot, faire une bête d'action. Il y a un pote à toi qui l'a filmé. Les mecs, ils postent ça, ils pensent que tous les jours, t'es capable de le reproduire alors que t'as juste eu de la chatte. Alors que si tu fais ça en live, le jour où moi, je mettais un but, les mecs, ils étaient quand même des oufs. Ils sont en mode, ah putain, mais ils savent que c'était de la chatte. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi-même, le soir, tu ne peux pas poster en disant, regardez comment je suis fort parce qu'il y a tous tes poteaux derrière qui vont dire, frérot, t'as eu de la chatte ? Au moins, dis la vérité, dis que t'as eu la chatte, dis pas que t'es le prochain messie, tu vois. C'était le genre. Non mais tu vois, donc je pense qu'il y a ce côté-là où il y a une facilité aussi, une autre manière de se vendre. Avant, c'était plus au réalisme, à la démonstration et à prouver aussi, tu vois. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à prouver, tu vois, n'importe qui peut prendre son téléphone, filmer une bête d'action qu'il a bien cadré, qu'il a bien mis. Et franchement, ils sont super forts là-dedans parce que c'est leur génération, donc ils ont un téléphone dans les mains depuis qu'ils sont tout petits, donc ils savent utiliser cet outil, ils savent utiliser les choses, tu vois, il y a plein de choses qui évoluent, tu vois, quand tu vois Twitch, tu vois tous les influenceurs, tout ça, même si oui, quoi qu'il arrive dans tout, on peut donner toujours du mauvais, mais moi, j'aime toujours bien prendre le bon, c'est que ça développe des choses, tu vois, moi, je déteste la télé, par exemple. J'ai toujours détesté la télé, même au temps où il n'y avait que la télé. Alors, à part pour regarder des films et machin, mais tout le reste, tout le contenu, ça me cassait les couilles, tu vois. C'est putain, tu regardes ton film, il y a des pubs, il y a machin, il y a ci, il y a ça. Et puis, tout le monde était dirigé par la même volonté de faire les choses, par les politiques qui avaient récupéré le truc, par machin. Et là, tu vois, tu as des plateformes qui se sont ouvertes avec des mecs qui font du contenu, qui n'ont aucune autre envie que de faire du contenu et de faire kiffer ça. Et donc, du coup, en fait, ça crée d'un coup l'ouverture à un contenu plus libre avec plus de choses. Si tu as envie de le consommer, tu le consommes. Si tu n'as pas envie, tu ne le consommes pas, tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça aussi, je pense que dans la technologie, il y a aussi du bon parce qu'il y a aussi tout ça qui se développe, tu vois. Ça permet à des gens aussi qui ont un vrai talent, qui ont des vraies choses de rapidement mettre en place une structure, mettre en place quelque chose facilement et de montrer ce qu'il sait faire. Donc ça, c'est très cool aussi. Donc, comme je te dis, il y a du bon, il y a du mauvais. Je t'avoue, je suis ce qui se passe avec mon temps. J'évolue avec. En tout cas, j'essaye. Et je ne me pose pas plus de questions que ça parce que de toute façon, en vrai, ça nous dépasse, tu vois. C'est là, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, j'ai des réflexions dessus. Évidemment, tu vois, parce qu'on en a déjà discuté, tu vois, de se dire… Et c'est pareil, tu vois, quand tu donnes des workshops ou quand tu prépares des gens et tout, tu sens que quand j'en donnais il y a 5-6 ans et ce que je fais maintenant, tu sens que déjà, la mentalité est différente. Avant, les gars, ils venaient dans ton cours. Ils font le cours. Il n'y a pas d'histoire de téléphone. Il n'y a pas de est-ce que je peux filmer. Il n'y a pas de machin. Le mec, il voulait juste rentrer le mouf que tu lui avais montré. Il avait une heure pour ça et le mec, il se butait, tu vois. Là, c'est différent. Le mec, il se bute un peu. Il a déjà vu 40 vidéos avant du mec qui lui a expliqué comment faire. Donc, il arrive et il a déjà plus ou moins les techniques. Il le fait. Dès qu'il l'a fait, je peux filmer. Ça ne te dérange pas si je filme. Mon pote, il peut filmer et machin. Est-ce qu'on peut le poster ? Tu vois. Et en fait, tu passes. Avant, tu passais une heure sur une technique à apprendre un truc. Maintenant, tu en passes 10-15 et ils ont déjà envie de faire autre chose et ils ont envie de le filmer déjà, tu vois. Et alors que le mouf, oui, il le rentre, mais il n'est pas parfait, tu vois. Alors que nous, tu connais en plus dans la danse et tout, tu voulais que le mouf, il soit parfait. Même si tu fais le même mouf que le mec, tu veux que ton mouf, il soit tellement clean que même si vous avez le même mouf, c'est toi le meilleur, tu vois. Voilà. C'est un peu différent. Et puis, il y a aussi l'accès plus rapide à l'information. Alors, ça ne sera jamais pareil qu'un mec qui vient et qui t'apprend et qui te donne son expérience et qui va te donner tout le bagage nécessaire pour apprendre. Mais tout va plus vite, forcément. Tu as accès à tout beaucoup plus rapidement et plus facilement. Donc, forcément. Oui, absolument. Est-ce que toi, justement, même s'il y a des choses évidemment qui vont toujours nous dépasser, est-ce que justement, peut-être toi, dans cette phase où tu vas te dire, peut-être je vais commencer à faire plus d'enseignement ou je vais commencer à transmettre ou même plus tard dans ta vie, tu vois. Tu te dis, voilà, j'aurais fait… Parce que les métiers aussi qu'on fait, ils ont une time limit, tu vois. Ils ont un chrono, quoi. Il y a le chrono de la vie, il y a l'entropie, notre corps. Moi, je ne me vois pas faire ce que je fais là, maintenant, à 55 ans, tu vois. J'aurais d'autres pratiques, donc je vais évoluer. Mais tu vois, je ne me vois pas mettre un high kick à un mec à la tête ou être sur un ring et me manger. Enfin, ce n'est pas possible, tu vois. Ni même en danse, faire des trucs. Enfin, je veux dire… Tu attends pour tout. Tu accumules aussi des… Des fois, même si ce n'est pas des blessures, tu as une sorte d'effet cumulé de plein de petits traumas, plein de petits trucs. Et en fait, ton corps devient parfois, même si tu fais toute la bonne prépa physique, la mobilité, tout ce que tu veux, tu sais qu'il y a des zones où là, tu as un système qui est fragile. Et tu vois, et tu te dis, ok, il faut vraiment que je fasse évoluer le système. Je réduis la durée d'entraînement, la fréquence, peu importe. Je trouve mes astuces. Parce que si j'utilise les mêmes modalités, là, je vais briser le corps, tu vois. Et donc, sachant ça, est-ce que toi, tu te dis, ok, là, si je m'oriente vers quelque chose qui est peut-être un peu plus doux et qui est plus dans l'enseignement, il faut que je change un peu même la manière dont moi, je regarde mon art. Si toi, tu as appris avec la répétition, avec travailler longtemps, etc. Mais tu sais que là, la génération qui va potentiellement prendre tes enseignements, elle ne résonne pas avec ça. Est-ce que tu te dis, ok, il faut nécessairement que je m'adapte à eux, au risque un peu de ne pas me trahir, mais de ne pas respecter mes maîtres ou j'en sais rien. Est-ce que toi, tu es attaché un peu à ces idées d'héritage traditionnel, etc. ou pas du tout ? Et est-ce que tu vois justement cette phase un peu de transmission à ton tour comme étant un challenge qui est presque insurmontable tellement tu as des années-lumière de comprendre comment les gens fonctionnent ? Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis dans cette dualité de temps en temps depuis pas mal d'années. Ça reste quand même dans ma tête. Je me dis, attends, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas que moi aussi, je fasse des petits trucs genre, tu vois, petits trucs fancy pour faire voir, tu vois. Ouais, non, c'est une très bonne question. Non, en vérité, moi déjà, forcément, je suis très attaché à ceux qui m'ont enseigné, forcément. Et je suis très surtout attaché à ça fonctionne, à ce qui fonctionne. Et dans notre métier, ce qui fonctionne, c'est la répétition, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. On verra la différence entre quelqu'un qui a pratiqué cinq minutes et qui le délivre, tu vois, qui n'est pas trop mal, et quelqu'un qui l'a pratiqué pendant un an. Ça se voit instantanément. Et moi, évidemment, que je préférerais avoir le mec qui a pratiqué pendant un an parce que, et pourquoi, c'est parce que ce gars-là, il sera tombé. Il aura vécu des échecs. Il aura vécu des sensations. Il aura trouvé les solutions pour y arriver. Tandis qu'un mec qui a fait ça pendant cinq minutes, oui, il l'a retranscrit et probablement bien, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais il n'aura pas tout le background derrière pour que, si on le prend sur un tournage et que la pression, il n'a jamais vécu une erreur. Il n'a jamais vécu le moment où, je ne sais pas, son pied glisse, j'en sais rien, tu vois, parce qu'il l'a juste fait dans son salon avec une vidéo d'un mec qui lui a très bien montré, tu vois, et il a très bien recopié. Alors, oui, il va réussir. Et si ça se passe bien le jour J, tant mieux, tu vois. Mais si le jour J, il est face à des difficultés et qu'en fait, il ne peut pas se rattraper à quoi que ce soit parce qu'il n'a jamais vécu ça, eh bien, il est mort. Il est mort. Et moi, je le regarde et je fais, dommage, tu vois, dommage. Tandis que le mec qui a fait ça depuis un an, s'il se retrouve en tournage qui a une galère, le mec, il a probablement déjà vécu cette galère. Donc, le mec, il ne saura pas lier au truc, il saura gérer. Donc, moi, je suis très attaché et surtout dans mon métier, il y a l'expérience et la répétition qui parlent énormément, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, j'y suis attaché d'une part parce que je sais que ça marche et parce que c'est mon enseignement et parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne en vérité. C'est un enseignement physique, donc par physicalité dit entraînement. Quoi qu'il arrive, tu ne veux pas simplement faire du bluff, tu vois. Tu peux faire du bluff et faire la blague, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais ça parlera beaucoup moins, tu vois. Ça parlera beaucoup moins s'il y a un souci, s'il y a un problème. Et puis, Dieu sait que sur les tournages, c'est toujours, toujours différent. Le lundi, ça peut très bien se passer. Le mardi, tu as exactement la même scène à faire et puis il n'y a rien qui va, tu vois. Et ça, il n'y a que l'expérience qui parle. Il n'y a que le fait de… Voilà. Donc, moi, je suis très attaché à ça et à mon enseignement parce que je sais que l'expérience parle et que c'est ce qui fait la différence entre un professionnel aguerri et un… novice qui apprend par lui-même sur des petites vidéos, des trucs et qui répète une fois le truc. Il fait une vidéo, il la poste, il passe à autre chose, tu vois. Voilà. Donc, déjà, ça, oui. Et non, je ne me vois pas changer. En fait, je ne me vois pas être loin de ce qui se passe parce que je suis toujours là, tu vois. C'est-à-dire que je suis toujours sur… Enfin, je suis sur des plateaux. Je suis toujours en train de m'entraîner avec des gens. Je vois ce qui se passe sur Internet. Je vois ce que les gens font. Je regarde un petit peu de tout. Tu vois, je regarde les gens quand ils font des podcasts, quand ils font des démonstrations de technique. Je regarde tout. Je suis quand même sur les réseaux, même si c'est… J'y suis quand même vraiment beaucoup moins et ça ne m'intéresse plus d'y être. En tout cas, du côté perso et tout ça, je ne suis vraiment que pour le professionnel et juste pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, non, non, je me tiens toujours informé. Je suis toujours dans l'air du temps. En tout cas, je regarde vraiment tout ce qui se passe. Donc, je ne me sens pas perdu. Et au contraire, il y a toujours, je pense, son épingle du jeu à tirer quoi qu'il arrive parce qu'encore une fois, nous, notre enseignement, il peut être digital, mais il ne sera jamais aussi puissant qu'un enseignement physique parce qu'on fait du physique. Je parle pour ma partie. Après, pour d'autres parties où, par exemple, tu vois, moi, je me suis mis à mort à la respiration, à fond là-dedans. Et tu vois, j'ai commencé à le pratiquer à Vegas. Je ne sais plus si on en avait déjà un peu discuté dans le dernier podcast, mais j'avais commencé la méditation et la respiration à Vegas. Je l'ai fait par moi-même, tu vois. C'est-à-dire que j'avais pris des applications et je me laissais guider. Je laissais vivre le truc, tu vois. Et parfois, sur Internet, je trouvais un gars. Et là, récemment, j'ai fait un stage, tu vois, de trois jours direct avec des mecs qui font une technique bien précise de respiration. Et bien, clairement, l'enseignement n'est pas le même. Il n'est vraiment pas le même parce que c'est physique. Quand c'est physique, il faut le vivre. Il faut que quelqu'un vienne te dire, bon, ben, voilà comment on respire. Voilà comment ton corps doit réagir. Si là, tu réagis comme ça, ce n'est pas bon. Ajuste comme ça. Fais comme si. Parce que sinon, c'est comme ça. Et ça, dans les vidéos, par exemple, la plupart du temps, comme ça a besoin d'être rapide, efficace et incisif, on passe à côté de tous ces petits détails-là. C'est les détails d'expérience et les détails de vie qui sont hyper importants quand tu fais quelque chose de physique ou ton corps est engagé. Donc, moi, je pense que dans tout ce qui est physique, non, on ne peut pas être dépassé parce qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut être là, il faut aller dans une salle, il faut s'entraîner, il faut répéter et il faut le faire. Si tu veux être bon, si tu veux être consistant et que tu veux être toujours, toujours, toujours dans le bon et toujours être vraiment bien, il faut répéter. Il faut répéter, il faut faire du mouvement et machin. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux être un très bon, comment dirais-je, pas copieur parce que ça serait un peu vulgariser le truc parce que c'est aussi ça le truc. Si tu ressens les émotions, si tu ressens les trucs, tu peux regarder une vidéo et la reproduire. Mais il faut savoir que ça, sur le long terme, ce n'est pas viable, quoi qu'il arrive. Je ne me sens pas perdu dans l'enseignement et au contraire, je pense que ça, on ne pourra pas vraiment nous l'enlever parce qu'avoir quelqu'un en face qui te donne des explications et qui te donne un retour du vécu, un retour d'expérience, c'est ça qui est plus intéressant en réalité que la technique. Absolument, absolument d'accord. Outil puissant de la respiration, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Comment déjà, même si tu l'as mentionné un peu, c'était quoi, toi, ta première porte d'entrée vers la respi ? Est-ce que c'était la performance athlétique ou, je ne sais pas moi, la récup ou bien la visualisation, etc. ? Et est-ce que tu t'es laissé un peu emporter vers d'autres dimensions, peut-être plus éthériques ? Ouais, 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 ben, moi, ça a commencé vraiment, alors j'ai toujours eu un petit pas dedans, je savais que c'était efficace, j'avais essayé deux, trois trucs, mais il y avait tout cet aspect où je me disais, vas-y, je le ferai quand j'ai le temps. Donc, je trouverais, en fait, je me débrouillais plus ou moins pour jamais avoir le temps de faire, je me dégageais jamais de temps. Donc, ça pouvait m'arriver parfois, après un entraînement, après des choses, de me mettre dedans et j'ai commencé, moi, par la visualisation avec l'acrobatie. Et en fait, c'est là où j'ai vu que c'était très, très, très puissant parce que, en fait, t'as fait toute ta séance et à l'époque, je travaillais double arrière, tu vois, double salto arrière. Donc, tu fais une rondade et tu fais un double salto. Et moi, forcément, avec mon gabarit, il fallait que la technique, il fallait que je sois au plus proche de la technique parce que même si j'avais de la puissance dans les jambes et tout ça, faire une double rotation à 90, 100 kilos, c'est pas pareil, tu vois, il faut vraiment bien aligner les forces, bien aligner la trajectoire. Il y avait vraiment plein de choses à faire. Et je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne pendant une semaine, tu vois, ça passe pas, ça passe pas. Mais bon, je m'entraîne, tu vois, je suis en train de peaufiner, d'affiner. Sauf que mentalement, tu es en train de te dire, ça se trouve, j'y arriverai pas. Ils sont tous en train de le passer avant moi, ça se trouve, en fait, juste, je peux pas le faire. Je fais 100 kilos, je peux pas le faire, tu vois. Et en fait, il y a tout cet aspect-là qui rentre en jeu. Tu sais, ça vient de piquer comme ça, tu vois. Tu fais abstraction, tu t'en fous, mais quoi qu'il arrive, c'est là. Tu vois, c'est là, tu vas te coucher, tu dis putain et tout. Alors, ici, je repense à ça. Et en fait, un jour, je fais ma séance et je m'allonge à la fin de ma séance et je visualise. Je visualise le mouvement. C'est-à-dire que je repense à ma rondade, à mes placements des mains, à mon alignement, à où je me mets par rapport à la ligne, comment je mets mes pieds, là, comment je regroupe, comment je prends. Et en fait, je visualise tout ça dans ma tête. Je visualise, je visualise, je visualise. Et en fait, il y a tout un processus où ton corps, il est en train de comprendre ce qu'il vient de faire et ce qu'il va faire. C'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'il y a vraiment tout un processus où tu es en train de lui dire « voilà où on va ». Et en fait, ça crée une porte. Et le lendemain, je me dis « vas-y, je la tente ». Et c'est fou parce qu'il y avait un truc où je n'étais pas plus fort. Je n'étais pas, tu vois, en un jour, je n'ai pas, tu vois. Mais j'ai tellement visualisé que j'avais une confiance en moi qui était assez ouf parce que je me sentais bien. Je connaissais mon mouvement et je savais quand j'étais bien ou pas bien, tu vois. Donc déjà, ça me permettait aussi de gérer mieux mon énergie. C'est-à-dire que je partais. Si je sais que je ne suis pas bien parti, hop, j'en vois pas, tu vois. Et hop, et je répétais ça. Et j'ai dû le faire pendant deux, trois jours, tu vois, parce que ce n'est pas une recette miracle. Tu vois, tous ceux qui disent sur certains mouvements, ça peut l'être, tu vois. Mais en tout cas, pour celui-ci, ça n'a pas été le cas. Et j'ai dû faire ça deux, trois séances. Deux, trois séances. J'ai laissé passer le week-end et lundi, je suis arrivé. J'ai lancé mon truc, je l'ai rentré. Alors que, tu vois, il y avait juste, il y avait une confiance, en fait, qui s'était accumulée. Puis mon esprit et mon corps se sont accordés pour dire, c'est ça. Là, là, on est bien, tu vois. Donc, ça a commencé par la visualisation. Et donc, en fait, quand j'ai vu que ça rentrait et qu'il n'y a rien qui avait changé à part que je m'étais tellement concentré sur mon mouvement, quelle est ma sensation quand je sens que je suis bien parti, récupéré ça. Et en fait, c'est que, tu vois, tu mets des, tu mets, tu mets premier chemin, rondade. La sensation, c'est ça. Les mains, c'est ça. Les pieds, c'est ça. Hop, validé. Si tu as ça, on part pour la suite. La suite, c'est mon départ. Clac, 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 l'arrivée. Et en fait, tu mets des petits points comme ça. Tu sais, un peu comme le jeu, tu sais, quand tu es enfant, tu sais, de remettre les points et ça fait un dessin. Je le vois un peu comme ça. Je le vois un petit peu comme ça. Donc, ça a commencé par la visualisation. Ensuite, bon, ben voilà, tu vois, j'étais vraiment dans mon truc. Après, voilà, j'étais dans mon truc aussi. C'est plein de balles. On fait, on fait et puis c'est tout, tu vois. Donc, j'étais un peu moins cérébral parfois. Donc, j'ai lâché pendant très longtemps et c'est revenu au cercle du soleil. Mais c'est revenu plus pour la concentration parce qu'il y avait tellement de pression, tellement de choses. Il y avait tellement de choses qu'avant les shows, j'avais besoin de me concentrer pour faire monter l'énergie. Donc, je m'entraînais. Je mettais mon corps à vif. Je me posais. Je mettais mon esprit à vif. Et là, je rentrais faire mon show. Et j'étais, mais pleine balle. Et ensuite, je rentrais étirement et je me mettais une respiration, méditation de repos, retour au calme. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai tenu au cirque sur la longueur et que je n'ai jamais ressenti vraiment. Il y a des moments, évidemment, tu es fatigué, tu vois, mais je n'ai jamais vraiment ressenti de fatigue extrême ou d'être vraiment en mode. Tu ne peux pas faire le show, là, je suis KO parce que ça a commencé avec ça. Et puis ensuite, là, avec la blessure et tout ce qui s'est passé, je suis rentré dans un autre processus où c'était plus un processus de retour au calme parce que j'ai mon corps qui a tellement eu l'habitude d'être en activité dès 7 heures du matin. Je me levais, je prenais un café. C'était parti. Il n'y avait pas de transition. Il n'y avait pas de je me pose, de machin. Je partais. Et comme là, ma vie a un peu changé, mais en fait, j'avais besoin d'une autre soupape. Et en fait, la respiration, elle est venue comme une soupape. C'est que c'est de me dire, toute l'énergie que tu accumules, elle ne sort plus parce que tu ne vas plus t'entraîner autant qu'avant. Tu te dépenses moins, il y a moins d'énergie, il y a moins de choses qui sortent. Donc, il faut trouver un autre moyen. Et donc, la respiration est arrivée comme ça. Donc, en fait, je suis passé par plusieurs étapes dans la respiration. Et là, j'en suis dans la respiration du quotidien, juste la respiration du quotidien, tout simplement, juste pour… Puis en même temps, ça pose, ça te clarifie l'esprit. Tu vois, tu n'es quand même plus… En fait, après, tu as plein de techniques, tu vois. On pourrait en parler de tellement de techniques, mais tu as des techniques juste pour te remettre au calme, des techniques pour mettre ton esprit en marche, pour mettre ton corps en marche, pour te reposer, pour dormir. Il y a tellement de choses qu'après, on va aller dans plein de domaines. Mais ouais, c'est un super spectre. Et donc voilà, au fur et à mesure des années, c'est venu petit à petit. Et là, maintenant, ça fait quasiment partie de… Pas de mon quotidien parce que je ne suis pas quelqu'un d'assez assidu à ce niveau-là pour le faire tous les jours. Mais je le fais régulièrement dans la semaine et ça m'aide dans plein de trucs différents, tu vois. Donc, c'est cool. C'est un outil important. Est-ce que tu as d'autres, justement, de ces outils-là ? Parce que c'est vrai que la respiration, justement, il y a beaucoup de gens qui vont directement plonger dans les choses. Parfois, ils sont assez loin, en fait, de leurs besoins quotidiens parce que c'est séduisant. Tu vois, respiration lotropique, des gros Wim Hof, même respiration Kundalini, etc. Et des fois, comme tu l'as dit, simplement pour se préparer à l'activité, retour au calme. Et c'est déjà des excellents points de départ. Donc, je te remercie pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres outils type exposition au froid, exposition au chaud ? Toi, qui es aussi un super athlète, est-ce que tu as été sensible à ça ? Tu sais, la récup, comment optimiser tous ces trucs-là ? Genre lumière rouge, le chaud, le froid, sauna ? Ou non, en fait, tu dis « mec, moi, je n'ai pas de paix. Je dors et c'est beau, quoi ». Non, mais en fait, c'était les deux. Il y avait vraiment un côté où mon côté « je n'ai pas le time » m'a fait ne pas aller… En fait, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. C'est-à-dire que je rencontrais un mec qui me disait « Wim Hof, ça marche de ouf ». Je teste. Donc, je teste. Tous les matins, je me fous ma douche. Tous les soirs, je me fous ma douche. À Vegas, j'allais dans la piscine. Il y a même Max Coulon qui était passé, que je crois que tu as croisé, rencontré, qui, lui, faisait la méthode Wim Hof vraiment énervé tous les jours. Il rentre dans la piscine, il est détente et tout. Il me dit « regarde et tout ». Et moi, je me dis « c'est détente ». Je rentre, je suis KO, je n'arrive plus à respirer et tout. C'est un enfer. Et en fait, c'est à ça que moi, je fais référence. C'est-à-dire que je ne suis pas assez renseigné sur le sujet ou je ne me suis pas mis dans la méthode à 100 %, mais je l'ai expérimenté. Et je sais que pour le souffle, pour la récupération musculaire et tout ce que ça… Comment dire ? Tout ce que ça… Je n'ai pas le mot. J'allais sortir un mot extrêmement intelligent. Je n'ai pas eu ça le sortir. Bref. Et tout ce que ça implique. Tout ce que ça implique. Voilà, tu coupes, fais un cut-on, fais un film. Une voix d'un mec intelligent, tu vois. Un montage. Et on verra que ta bouche. Tu fais les trucs des voix off, des mecs qui parlent et tout, qui sortent des trucs intelligents, mais le mec, il se foire sale. Genre monsieur millionnaire, là, les trucs, je ne sais plus quoi, vous voyez. C'est ça. Et ouais. Et donc, et tout ce que ça implique, tu vois. C'est que c'est sûr que ça fonctionne parce que moi, je me le faisais, par exemple, au cirque. J'avais ma cheville. J'ai ma cheville droite ou gauche. Je ne sais plus. Tellement, je m'en fous. Mais j'ai une cheville qui est... Non, mais tu sais, au bout d'un moment, tu as tellement de trucs que tu dis bon, il y a une cheville où j'ai mal, quoi. Tu give up. C'est bon, vas-y. Donc, oui, moi, je n'ai pas fait suffisamment longtemps pour donner un vrai retour d'expérience et donner mon avis sur le sujet. Ça, c'est sûr. Par contre, le froid, je l'ai expérimenté par plein de manières différentes. Et par exemple, le froid m'a sauvé ma cheville quand j'étais au cirque. Par exemple, tu vois, j'avais des accros à faire. J'avais une accro à faire par-dessus une décane. Et je montais assez haut et je retombais sur une jambe et l'autre. Donc, je faisais un décalage pour pouvoir décaler et pouvoir repartir directement. Et donc, en fait, j'atterrissais fort sur ma cheville gauche. Donc maintenant, on sait que c'est ma cheville gauche. J'atterrissais fort sur ma cheville gauche et je repartais. Et en fait, il y avait des moments, je finissais mon deuxième spectacle, je ne pouvais plus bouger la cheville. Et là, ma cheville était québlot. Et en fait, tous les soirs, et ça, je l'ai fait pendant tout le cirque quasiment, tout le cirque. Tous les soirs, je m'envoyais. Alors, je ne sais plus exactement combien de temps c'est. Je crois que c'est 12 minutes. Il y a un temps précis pour que ça soit vraiment efficace et tu fous ta cheville glacée dans de l'eau avec des glaçons pleine balle. Ça m'a sauvé ma cheville. Ça m'a sauvé. Je n'ai plus rien. Même au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Parce que ça a un effet antalgique. Donc ça, c'est sûr. Sur l'instant, il y a vraiment un effet où ça te coupe la douleur, qui est très soulageant et tout ça. Mais il y a un effet réparateur aussi parce qu'en fait, tout ton organisme se dit, le problème il est là. Donc en fait, toute l'énergie va se mettre à ce moment-là, à cet instant précis parce que ta cheville est dans de l'eau glacée. Et franchement, au début, c'est dur. Tu le mets, tu te dis, je ne tiens même pas une seconde. C'est trop froid. C'est impossible. Et à la fin, tu mets ton pied pendant 12 minutes. C'est fini. Tu dis, c'est déjà fini. OK. Et tu pars à autre chose. Et j'ai fait ça quasiment, quasiment, tous les soirs après mes shows. Et ça m'a sauvé ma cheville. Donc, je ne suis pas assez renseigné et je ne pourrais pas. Je suis renseigné. J'ai quand même deux, trois trucs. Je me suis quand même un peu documenté. Mais je ne pourrais pas me porter parole de quel effet, quel truc. Je sais que le froid, ça fonctionne. En tout cas, le froid glacé, bain glacé, ça fonctionne. Parce que je l'ai fait même quand je faisais du foot US et que je faisais du rugby et tout ça. Donc, je faisais des bains glacés. Ça fonctionne très bien pour tout ce qui est crampes, récupes musculaires. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais après, tu vois, à contrario, le truc que j'avais fait, c'est les cabines de froid, là, avec la cryo. Cryo-thérapie ? Ouais. Ouais. Ça, par exemple, ça ne m'a jamais rien fait, tu vois. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un énorme placebo, ce truc-là. Ah ouais. Ah ouais, des ouf. Des ouf. Donc, oui, oui, c'est extrêmement froid. Mais tu vois, j'avais plus froid à mettre mon pied dans un bain glacé qu'à être à moins de 100 000, je ne sais pas combien, là, tu vois. Et puis même un bain glacé, tu te mets dans un truc, dans un bidon ou dans une baignoire. Ouais, c'est ça. Il y a des vrais effets. Ouais, puis t'es pris, t'es submergé, tu vois. Dès que l'on est présent, il y a plein de choses qui se passent. Bah oui. Ouais, puis dès que l'on est monté, t'as ton diaphragme qui se ferme, il y a tout ton corps qui réagit. Tu ne sais pas ce qui se passe et c'est là où il y a aussi le côté mental où tu te dis, bah non, tout va bien. Hop, on régule, on récupère la respiration, on récupère le bon rythme cardiaque, on récupère machin. Évidemment que ça marche pour tout ça. Maintenant, moi, je n'étais pas, la récup, disons que ce n'était pas ma spécialité, vraiment pas. Tout ce qui est échauffement, préparation avant et tout ce qui est après, franchement, c'est vraiment un travail sur le long terme. Moi, j'étais vraiment, moi, j'arrivais, je faisais mon truc et je me cassais, quoi, tu vois. Donc voilà, mais c'est bien, c'est des bons moyens et je pense que j'aurais dû m'y pencher bien plus tôt, en vérité, parce que quand tu es sur un show, par exemple, sur le cirque, tu peux voir la différence notable instantanément sur un spectacle parce que tu le fais tous les jours. Donc tu sens ta cheville jour 1 et tu sens ta cheville jour 5, tu vois. Tu sais, ton corps, tu le connais par cœur, quoi. Donc c'est sûr que les bains froids, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Ça, c'est 100%. Après, voilà, je ne peux pas me porter porte-parole d'autres méthodes, d'autres choses. Je sais que ça fonctionne, je l'ai fait, ça fonctionne. Est-ce que, tu sais, parce que nous, on entend beaucoup, justement, les outils type jeûne intermittent, exposition au chaud, sauna, bain froid, etc., dans les sports récemment beaucoup plus promus et télévisés, etc., tu vois, comme le MMA, même là, le Mouet, tu as de plus en plus de gens qui vont partager ça. Donc sport de combat de manière générale, mais en particulier l'MMA, tu vois, avec les sports de l'UFC où, genre, tu sais, ils ont des instituts de la performance, là, comme celui à Vegas, là, où, genre, il y a tout, quoi, tu vois. L'alimentation, ils te parlent de tout, tu vois. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as vu aussi d'autres mecs dans, soit au cirque ou soit, là, justement, dans les différents plateaux, tu vois, que ce soit acteurs, comédiens, cascadeurs, etc., où tu en avais, tu sais, c'était des obsédés de l'optimisation de leur santé, de la perf, etc., où ils faisaient attention à tout, tu vois, ce qu'ils mangeaient, le chaud, le froid, le sommeil. Est-ce que tu en as vu des mecs comme ça, déterre ? Et est-ce que tu as une idée à peu près du pourcentage de gens qu'il y a dans ces milieux ? Est-ce que tu dirais que non, c'est encore un peu un milieu qui est à la one again sans être méchant, c'est juste, tu vois, comme le foot, même là, les messies et tout, c'est à la one again, hein. Il y en a plein, ils ne savent même pas tout ça, tu vois, ils ont des gros problèmes de chevilles, de liguement et tout, ça reste, et pourtant, ils gagnent des millions, mais ça reste un sport qui est encore, vous savez, rugby pareil et tout. Ouais, bien sûr. Je pense que de manière générale, non, parce que je pense que de manière générale, c'est plus un côté personnel, c'est-à-dire que moi, le seul endroit où on m'a parlé professionnellement de ça, c'est au cirque. Donc, au cirque, ils sont très, très, ils sont très, très avisés. Tu vois, on avait des cours de, comment ça s'appelle, des cours de nutrition, des cours de gestion du stress, des émotions, il y avait des cours un peu de tout. Donc, c'est le seul endroit professionnel où j'ai vu qu'il y avait une structure et des choses qui étaient en train d'être mis en place et encore, tu sens que c'est le début, tu vois, mais c'est mis en place déjà, tu vois. Ouais, ok. Ouais, mais c'est le début, tu sens que, tu sens qu'il y a eu des retours d'expérience et que du coup, ils se sont dit, bah, c'est super important, tu vois. Et puis, go, tu vois, genre, par exemple, quand je suis arrivé, tu avais ce que nous, on appelait l'épimètre, tu vois, c'est les mecs qui, c'est le corps médical, en fait, c'est les mecs qui sont là pour les soins au cirque. Et donc, tu vois, les gars, ils demandaient, tu vois, moi, ils étaient venus me voir en me disant, bah, Flo, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, pour que vous puissiez vous entraîner dans des bonnes conditions, faire de la récup dans des bonnes conditions. Là, on vous a amené ce matériel, triste-le, fais-nous un retour d'expérience, fais-nous un truc. Et donc, du coup, les mecs étaient très, très avisés, tu vois. À l'époque, tu vois, c'était pas la mode de tous les guns, machin et tout, et le cirque en avait reçu et nous avait dit, essayez, tu vois. Les rouleaux vibrants, les balles vibrantes, tous ces trucs-là, les trucs de compression de jambes et tout, que maintenant, tout le monde connaît et que tout le monde peut se procurer et s'est charmé parce qu'il y a des trucs très, très bien. Bah, tu vois, on avait les essais, ils nous demandaient toujours des retours d'expérience et une fois le retour, hop, ils ajustaient, tu vois. Donc, au cirque, ouais, au cirque, j'ai senti qu'eux, ils étaient très, 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 très en avance là-dessus. Ils ont compris que c'était important. Ils ont compris que c'était important. Cinéma, c'est différent. Cinéma, c'est différent. C'est plus du côté personnel. C'est plus du côté perso parce que déjà, en France, c'est compliqué en termes de budget de préparer, de faire une diète, une préparation à quelqu'un. Donc, c'est souvent l'acteur ou les gens qui choisissent de le faire pour eux-mêmes et de tester, tu vois. Ou alors, quand il y a vraiment du budget, que c'est vraiment le film qui est porté là-dessus, oui, il y a du budget qui est alloué à ça et il se donne. Mais maintenant, maintenant, non, je n'aurai pas d'exemple vraiment concret à donner avec des vraies explications, tu vois. Est-ce que tu penses alors que c'est un domaine justement sur lequel tu pourrais innover ? Pas tu toi nécessairement, mais justement, l'industrie pourrait ou aurait des liens à innover là-dessus, tu vois, en mode le cinéma. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois, c'est Hollywood, par exemple, en tout cas, un des gros, tu vois, dans le cinéma, c'est le cinéma américain. Pourtant, la NFL et tout machin, eux, ils sont blindés de ça. Tu les vois, comment ils sont s'y foutés et tout. Enfin, je veux dire, ce n'est pas comme s'ils avaient... Non, mais aux Etats-Unis, même sur les films, là, moi, je te parlais, j'étais plus dans un côté France. Je ne sais pas pourquoi je me suis limité à ça d'ailleurs. Mais aux Etats-Unis, non, non, c'est courant, c'est normal. Les préparations physiques, les compléments alimentaires, les coaches sportifs, les mecs qui te préparent. Ah, le cascadeur, ouais, mais cascadeur, souvent, ils le font eux-mêmes parce qu'en fait, on a des problématiques tellement particulières qu'il y a très peu de gens, à part un cascadeur, qui pourraient te dire quelles sont les vraies pathologies, qu'est-ce qui revient le plus souvent. Tu te rappelles, nous, on en avait discuté un petit peu, tu vois, c'est que c'est tellement particulier que la prévention de blessures, pour le faire, à part quelqu'un qui connaît vraiment, qui sait ce qui peut se passer et comment. C'est difficile, tu vois, tu prends n'importe quel ostéo, machin, alors, il y en a très bon, tu vois. Nous, on a un ostéo qui nous suit, c'est un tueur, c'est un tueur parce qu'il va voir vraiment partout et tu vois, c'est celui qui, tu vois, mais tu vois, par exemple, même au cirque, alors qu'ils ont l'habitude, tu vois, d'avoir que des cascadeurs, même eux, ils ont dû refaire une charte complète pour la cascade et pour les pathologies qui arrivent et ils étaient en fait pendant un an en work in progress, tu vois, ils étaient en train de noter, bon bah alors t'as eu mal, ok, donc qu'est-ce que t'as fait, comment tu t'es entraîné, qu'est-ce que t'as, pourquoi, qu'est-ce que machin, on va faire ça. Donc en fait, aux Etats-Unis, c'est plus courant. C'est sûr et certain que les préparations physiques d'acteurs, de comédiats et tout, mais parce qu'encore une fois, c'est pas les mêmes budgets et tout, donc c'est plus courant, ils font tous plus gaffe à leur corps et tout ça. Ils sont plus aussi dans les compléments alimentaires, ils sont plus aussi plus éduqués là-dedans et dans toutes ces techniques-là. Donc aux Etats-Unis, oui, c'est déjà normal entre guillemets de prendre soin de soi, tu vois, mais maintenant, tu vois, sur John Wick, les mecs, ils arrivent, ils ont leurs petites bandes lombaires chauffantes, les genouillères chauffantes, les trucs, les machins, dès qu'ils sont pas en train de s'entraîner, ils sont en train de s'étirer et de se masser et de ce machin et tout, donc c'est déjà acté sur un plateau français, si tu vois ça, déjà, tu vois. C'est que t'es pas en France, c'est normal. Non, non, mais tu vois, parce que c'est pas comparable, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé que de la France entre guillemets parce que c'est deux domaines complètement différents, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes productions, c'est des milieux complètement différents, c'est pas du tout comparable, même le domaine du show en France et le domaine du show aux Etats-Unis, c'est déjà deux mondes différents. Tu as d'ailleurs plein de thématiques là, sur la thématique, juste pour l'instant avant que je te balance là sur le cinéma, parce que j'ai des petites questions intéressantes, mais sur la thématique encore de la préparation physique, il y a un essor de ouf, je sais pas si tu connais la chaîne YouTube, moi je sais que tu vas pas trop sur YouTube et tout machin, mais est-ce que tu connais ou t'as entendu parler de la chaîne More Plates, More Dates d'un mec qui s'appelle Derek, non ? Ok. Alors je te fais un peu le topo, c'est un gars. Est-ce que ça en fait qu'on voit des gros pages ? Parce que More Plates, c'est que t'envoies les pages. Non mais tu sais quoi, ce nom ne lui fait tellement pas honneur, mais c'est un autre chaîne YouTube qu'il a créé genre, je sais pas, il y a 10 ans, un truc comme ça, où justement à l'époque, c'était un truc justement, il s'est dit, voilà, ça va faire une blague, ça va faire un peu le buzz, et je vais parler de muscule et tout, c'est un ancien bodybuilder ou un truc comme ça, mais en fait, sa chaîne maintenant, elle est ouf, ouf, ouf en termes de contenu de qualité, notamment sur un domaine particulier, qui est le dopage, tu vois, et notamment, tu sais, tout ce qui est l'usage d'hormones exogènes, justement pour la prise de masse, et donc, il débunk un peu, tu vois, tous les bodybuilders en compétition, etc., mais surtout, avec une approche scientifique où il t'explique en fait, les gros dommages sur le corps, qu'est-ce que ça change, et aussi en te disant, voilà, si tu prends ça, il y a ça qui se passe, tu sais, en mode, il connaît toute la science de chacune des molécules, de chaque drogue, même moi, j'ai été choqué d'apprendre qu'il y a tellement de choses, en fait, moi, j'étais pas du tout au courant, quoi, il y a tellement de choses que tu peux prendre et tu fais des combinaisons, mais c'est vraiment un jeu d'alchimie. Ah, c'est un délire, c'est de l'alchimie. Oh là là, mais c'est les rois du monde, tu vois. Et justement, dans cette chaîne-là, il a commencé il y a plusieurs années à faire un peu les mêmes analyses, justement, sur les préparations physiques des acteurs américains, hollywoodiens, parce que, en fait, le problème souvent associé à ces acteurs-là, c'est du fait de leur statut et du fait de leur popularité, c'est vrai qu'ils ont tendance à diffuser un message de santé, de positivité, etc., qui semble être, tu vois, à promouvoir une vision peut-être ou une approche plus saine de son corps, etc., sauf qu'il n'incarne pas parce qu'en six mois, ce n'est pas possible de prendre 15 kilos quand tu as 45 ans, tu vois. Tu es forcément en train d'utiliser des trucs. Et donc, ce mec-là, il débunk un peu tout ça et pas que lui, mais lui, c'est vraiment un de ceux qui a explosé, tu vois, notamment des vidéos sur, je ne sais pas moi, Chris Amthworth et des mecs comme ça où genre, mec, ce n'est pas possible à ton âge d'avoir un meilleur physique que quand tu avais 22 ans, enfin, tu vois. Et bref, c'est passionnant, tu vois, ce n'est pas pour critiquer les mecs. Enfin, je veux dire, le mec, il a un contrat de millions de dollars, évidemment qu'il va prendre son truc pour quatre mois parce que sinon, il n'est pas payé, tu vois. Mais c'est tout ça pour te dire qu'il y a vraiment une… Je pense que ça aussi, ça joue sur une image de soi pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de gens et beaucoup de femmes aussi parce que les femmes aussi, elles utilisent un truc qui est, je pense, dommageable et dégradable. Et donc, c'est pour ça que je voulais avoir ton avis, toi, là-dessus. Comme tu mentionnais la partie américaine et les préparations d'acteurs, etc. Est-ce que toi, soit dans ton domaine à toi qui est la cascade, est-ce qu'il y a aussi cette chose-là qui apparaît, tu vois, les mecs qui se diusent, ça parle un peu de comment je vais m'augmenter, tu vois, parce que moi, je te donne un exemple, tu vois, et après, ça te laisse le temps de réfléchir et tout à la question. Typiquement dans les arts martiaux, c'est bon, c'est connu, c'est acté, tu vois. C'est genre tout le monde est chargé, mais de ouf, quoi, tu vois. Tous les athlètes que tu vois quasiment, presque entièrement, ils sont chargés. Et justement, ce mec-là, il fait même des vidéos sur les gars de l'UFC où il y en a, mais genre, ils ont, je ne sais pas, ils sont encore 34 ans. C'est des mecs, c'est des mannequins fitness, quoi. Tu t'es dit, mais comment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu vois. Et moi qui les ai vu, tu vois, tu les vois. Moi, je m'entraînais, je ne sais pas, à Phuket et tout, dans les plus grandes gypses du monde. Tu t'entraînes avec les mecs du Daguestan, ils sortaient, et tu sais, en Thaïlande, c'est légal d'acheter tous ces produits. Tu sors en face de la rue à la pharmacie, les mecs, ils prenaient leurs trucs, et le lendemain, ils venaient comme si ils ne s'étaient jamais entraînés. Les mecs, ils ont un niveau d'énergie au top, direct, tu vois. Et donc, tu te dis, mais gros, tu n'es jamais fatigué. Il fait, ben non, je suis chargé. Donc, en fait, toute l'année, je peux m'entraîner. Ben non, je suis plein de mal, mon frère. Je me mets mon boost tous les matins, bam, je suis prêt. Tous les matins. C'est des androïdes, c'est ça. Mais je te jure, les mecs, jamais fatigués, tu vois. C'est genre, ben non, je m'entraîne 365 jours. J'ai toujours la pêche, tu vois. Mais sauf qu'après, évidemment, tu es moins au courant des effets dommageables sur le long terme. Tu vas perdre de libido, des règlements hormonaux, tu vois, cette accoutumance aussi du corps à avoir une substance exogène, bref, plein de choses. Qu'est-ce que toi, tu vois, dans la cascade, dans ce domaine aussi du cinéma, c'est quelque chose peut-être que tu vois, que tu vois de plus en plus ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète ? Est-ce que tu te dis, putain, c'est vrai que ça crée pas mal de choses, peut-être d'effets néfastes sur la vision du corps, la vision des choses qu'on est capable de faire, etc. Ou non, ça, je ne sais pas, ce n'est pas venu dans tes horizons. Non, non, ben après, je pense que dans tout endroit où il y a de la performance physique et qu'il y a une vraie performance à délivrer sur du long terme, je pense qu'il y a ces dérives, quoi qu'il arrive. Dérives ou pas, tu vois, chacun, je dis dérive, mais parce que c'est le mot commun, mais chacun voit midi à sa porte, tu vois. Moi, en soi… Belle expression, très belle expression. Pas mal. Non, non, mais c'est vrai, c'est juste que j'essaie de… Tu vois tout à l'heure, tu as manqué un mot, et tu t'es rattrapé avec ça. Attention. Là, on est en haut, là. Merde. Je vais écrire un livre bientôt. Suivez-moi sur les réseaux. Mais tout le monde fait ça, c'est bon. Tout le monde écrit des livres, tu dis, mais quoi ? Vous allez vous régaler, bougez pas. Chaque phrase, il y a un mot qui manque, il faut trouver. C'est le livre. C'est un livre à trois ans pour vous péter. Oh, merde. Ça se trouve, on est à la bête de consulter. Dans aucun dogme, tu remplis comme tu veux. C'est ça. Non, mais c'est un petit peu mon truc. Moi, ce qui me dérange le tout, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ceux qui disent… Moi, ce qui me dérange, c'est ça. C'est ceux qui se dopent, enfin qui se dopent, qui s'envoient, qui se chargent et qui font comme si de rien n'était. Ça, ça me dérange. Vraiment. Parce qu'on n'est pas au même niveau, tu vois. Moi, je m'entraîne, je bouffe des bananes. Le matin, je bouffe des graines. Je m'entraîne comme un chien. Évidemment qu'à 19h, je suis fatigué. À 20h, j'ai envie de manger. Je vais aller me coucher. C'est normal. Et que les mecs, ils arrivent. Bah, Flo, t'es fatigué ? Eh bah, dis bien, ce soir, on va se remettre un training. T'as envie de lui dire, mais évidemment que t'es pas fatigué, frère. T'envoies 50 000 trucs dans le huck, frère. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Moi, ce qui me dérange, c'est ça. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. Que les mecs s'envoient, qu'ils se chargent, que machin. En fait, c'est comme tout. T'as des dispositions et renseigne-toi sur les effets néfastes. Fais les choses peut-être proprement. Moi, je connais des gens dans le sport, dans le MMA surtout, qui se sont dopés et qui vont très bien, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se sont chargés, mais pleine balle. Et ils n'ont pas blagué. C'était les produits d'à l'époque, tu vois. Ce n'est pas les produits de maintenant. Ils se sont terminés. Et les mecs, pleine forme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un pet de trucs, de machin, parce qu'ils ont fait les choses bien. Mais je connais aussi des mecs qui se sont envoyés des produits de merde ou alors des bons produits, mais pas dans les bonnes conditions, pas avec des gars corrects pour les équiper. Et les mecs, au bout de quatre mois, ils sont en dérèglement complet. Il n'y a plus rien qui fonctionne, tu vois. Donc, ça, c'est juste une question de chacun voit midi à sa porte. Chacun prend ses responsabilités. Et moi, je ne suis personne pour dire oui ou non. Ça, c'est sûr. Moi, ce n'est pas mon truc parce que je suis de la vieille école. Tu connais. C'est tu te lèves, tu manges, tu t'entraînes, tu respectes les choses, tu fais les choses droites. Tu n'essayes pas de prendre une bifurcation. Tu n'essayes pas de mettre une douille et d'aller plus vite que machin. Prends ton temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais au moins, le truc que tu auras, tu l'auras fait par toi-même. Et ça, c'est juste un côté. Je veux me regarder dans la glace tranquillement. Et puis, là où moi, ça me dérange, c'est ça. C'est les gens qui font semblant, qui font semblant, qui sont là et qui te charrient, qui sont en mode. Alors, les gars, arrêtez de faire les gars. Maintenant, on va tourner ici, on va tourner ça, machin. Mais non, mais les gars, nous, on est fatigués. Mais comment ça ? Vous n'en voulez pas. Vous n'avez pas faim, vous n'avez pas la dalle, vous n'avez pas envie. Ça, ça me dérange. Parce que ça, c'est pour le coup néfaste. Et ça, c'est dérangeant. Donc, ces gens-là, ça m'énerve. Après, qu'ils le fassent ou pas, je m'en tape. Moi, je fais mon truc, ils font le leur. Chacun fait son truc. Mais par contre, ne vient pas me voir en me disant « Ouais, mais ouais, mais ». Parce que le « ouais, mais », ça va être une autre histoire. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, c'est des choses, moi, je suis pareil à titre personnel. Ce n'est pas des trucs que je ne vais jamais utiliser pour de la perf, etc. Parce que moi, déjà, je suis même fasciné par la physiologie. Donc, j'ai envie de comprendre comment optimiser, juste naturellement. Après, que le Mac le fasse, il n'y a pas de souci. Mais en fait, après, tu vends une image à quelqu'un qui n'est pas réalisable. Qui est fausse. C'est faux, bien sûr. Les mecs que tu vois, je ne sais pas si tu as été au courant, il y avait la polémique justement d'un mec sur Insta qui s'appelle Leverking. Je ne sais pas si tu avais vu ce truc-là. Non ? C'est un mec qui… Leverking. Un mec énorme qui mange des gros foies de bœuf cru comme ça, tu vois. Et son délire, c'est un peu… Ah, si, ça, j'ai vu. Si, 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 c'est bon, je crois qu'il sait. C'est si, c'est bon. Ce mec-là, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça. Je pense que toi, tu l'as vu la première seconde, tu as dit ce mec-là est chargé à bloc, tu vois. Tous les mecs qui font du sport, ils l'ont vu, ils ont dit ok, ce mec-là, il est en mode chargé au maximal, tu vois. Sauf que le mec, en un an, il a explosé, tu vois, 1,5 million de followers. Mais genre, les gens, ils ne sont pas au courant, tu vois. Et il est parti sur tous les podcasts les plus connus du monde. Il a dit je ne me suis jamais dopé, je n'ai jamais rien pris. Le mec a 43 ans. Il a un physique que même un gars de 20 ans, plein d'hormones et tout va bien dans sa vie, il ne va jamais pouvoir atteindre, tu vois. Le mec, il a déjà 2 ou 3 enfants, 45 ans, un truc comme ça. Le business, le travail, les enfants, il a toutes ses responsabilités. Le mec, c'est ça qui est dérangeant. Il est strié, genre arrête, gros. Et il prend de la masse. C'est ça qui est dérangeant. Il prend de la masse encore. Je dis mais gros, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais moi, c'est ça qui me dérange. Mais ça, c'est universel, tu vois. C'est vendre de la poudre aux yeux, tu vois. Ça, c'est toi et toi-même. Est-ce que tu te lèves le matin et tu es content de dire aux gens ça, c'est naturel, je l'ai fait moi-même parce que je mange du foie, du truc avec ces vidéos qui font juste… Ils ne veulent rien dire, tu vois. Et tu crues, ça ne veut aucun sens. Ça fait juste du buzz. Tant mieux pour lui. Mais ne mens pas parce qu'il y a des jeunes qui te suivent. Il y a des gens qui sont vraiment dans la recherche d'avoir un vrai physique, d'avoir un vrai corps parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec. Donc, ils vont me croire. Ils vont se dire, vas-y, ils vont se buter, ils vont se péter un truc, ils vont se casser un truc, tu vois. Alors que le mec dit la vérité. Il dit, les gars, j'avais un physique de merde, j'étais fragile, je me suis piqué. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je rigole. Je charrie un peu parce que… Non, mais je charrie un peu parce que vraiment, les gens qui mentent là-dessus, je trouve ça ridicule. Parce que tu te dopes, t'envoies des produits, dis-le. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, un mec comme moi, je ne vais pas le juger, tu vois. Si tu me dis, ben non, mais moi, je veux augmenter les performances, je veux être le meilleur, je veux envoyer, je veux machin, eh ben, je m'en envoie. Et puis, ben voilà, j'essaie de faire attention parce que… Voilà, c'est bon. Là, on a une discussion. Il n'y a aucun problème. Surtout que des mecs, même comme lui, tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas… Ces produits-là, ce n'est pas magique. Ce n'est pas genre, tu n'as jamais fait de sport, tu mets tout, tu as des muscles. Non, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu en voies. Tous les jours, il s'entraîne. Bien sûr, bien sûr. C'est juste qu'avec les produits, il peut prendre encore un peu plus à l'âge qu'il a, tu vois. C'est juste qu'il va plus loin. C'est juste que ça augmente tout. Mais sans les produits, le mec, ça fait 30 ans qu'il s'entraîne tous les jours, il fait tout bien. Bien sûr. Ah non, mais ça, on ne l'enlève pas. On ne l'enlève vraiment pas, tu vois. Mais tu mens, en fait. Tu mens, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que tu n'es pas intègre, tu vois. Et ça, pour moi, ça tue tout ton beau message, même s'il y a plein de choses qui sont ultra positives, tu vois. Clairement, clairement. Clairement. Clairement, c'est vrai que quand je l'ai vu, alors je ne savais pas qu'il disait qu'il ne prenait rien, machin et tout. Moi, j'ai juste vu des vidéos passées. Et c'est vrai que si moi, je le vois et qu'il dit « Non, mais tout ça, c'est naturel. Je m'entraîne tous les jours, machin. » Oui, tu t'entraînes tous les jours, mais par contre, ce n'est pas naturel, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je ne juge pas, tu vois. Je ne remets pas en question le fait qu'il ne prenne, tu vois, ou qu'il ne prenne pas. Ça, pour ça, vraiment, je m'en fous. Mais par contre, ne viens pas de vendre de la poudre aux yeux aux gens ou ne viens pas dire aux autres « Ouais, mais toi, tu n'es pas à fond. » Tu vois, parce que là, pour le coup, tu es en train de mentir et tu es en train de faire quelque chose qui est vraiment mauvais et néfaste pour les gens qui t'entourent et les gens qui te suivent. Donc, moi, sur ce domaine-là, les gens qui se dopent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent charger et mettre leur performance, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas mon objectif. Moi, je veux être naturel et être au maximum de mes compétences à moi. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, voilà, moi, je pense que ce serait même mieux, en fait, en vérité, que ces gens en parlent parce que, comme tu dis, c'est de l'alchimie. C'est vraiment… Enfin, c'est de la chimie, pardon. C'est de la chimie, c'est vraiment des petits trucs, des machins et que c'est hyper intéressant, en vérité, de connaître comment le métabolisme fonctionne, pourquoi tu prends si, pourquoi ça t'augmente ça, pourquoi la testo, pourquoi si, pourquoi les hormones. C'est super intéressant, tu vois. Donc, en vrai, ils devraient lâcher le truc et dire juste « Ouais, je prends parce que je veux augmenter mes compétences et que je veux ressembler à ce mec-là et que machin… » Et voilà, comme ça, on casse un peu le mythe et on en parle et je pense que ça développerait plus le discours et ça serait moins dérangeant et on le verrait moins comme un truc de « Ah, mais ils savent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils ont des petites cornes et tout. » Non, ils font ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, voilà, il faut remettre les choses, tu vois, dans le contexte à chaque fois, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu penses que ça, ce serait possible à faire dans le monde du cinéma ? C'est-à-dire que, est-ce que tu imagines un jour des acteurs, tu vois, qui sont, je ne sais pas, dans la 40-50aine dire « Voilà, pour ce rôle, j'ai dû me charger parce que c'est inatteignable, en fait. Le standard, ce n'est pas possible de l'atteindre avec mon corps, à mon âge, etc. » Est-ce que tu verrais ce scénario arriver un jour où tu penses que justement, non, le monde du cinéma, il a justement, en termes d'enjeux, il a trop de choses à perdre ou peut-être que ce n'est pas la mentalité qu'il y a, notamment au cinéma américain, peut-être, tu vois. Qu'est-ce que toi, qui as une expérience du dedans, pourquoi, en fait, on n'essaie pas de clarifier ces choses-là aussi au cinéma ? Parce que, comme tu le disais, pour moi, il y a même encore plus de dangers vu que les films, ils sont regardés par des millions et des millions de jeunes. C'est ça. Parce que, tout simplement, parce que c'est illégal. Parce que, au niveau des lois, c'est considéré comme illégal. Donc, quoi qu'il arrive, si c'est illégal et que tu as une image à tenir, tu ne peux pas arriver devant les écrans et dire, alors, je me suis envoyé de la GA, je me suis envoyé... Ce n'est pas possible. Tu vois, c'est impossible. En fait, tant que c'est illégal et que c'est dans des textes de loi, tu ne peux pas. La parole ne pourra pas se libérer. C'est impossible. Nous, on sait. Tous ceux qui sont là, on sait. Sportif, tu sais quel sportif prend ou ne prend pas. Dans le milieu, dans tous les milieux, que ce soit dans le combat, dans le foot, partout où il y a de la performance, il y a du dopage. C'est sûr. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est... Bien sûr. Il ne faut pas se voyer la face non plus. Mais le souci, c'est que c'est illégal. Et tant que ça sera illégal, tu ne pourras pas libérer la parole parce que tu es hors la loi. Donc, tu tais. Et tout le monde se tait. Mais par contre, ceux qui disent qu'ils ne se docent pas et qu'ils se docent, ils se docent tous ensemble. Dans cette illusion collective de... Ok, tranquillement. Non, mais c'est ça. C'est comme, tu vois, avant qu'on légalise le CBD et que dans certains endroits, tu vois, le doigt soit légalisé, personne ne disait qu'il fumait. Alors que tout le monde... Beaucoup de gens fumaient. Et là, maintenant, avec le CBD, parce que c'est légal, tout le monde te dit... Ah, machin. Puis tu vois, sur les réseaux, tu vois, il y a même des trucs de sandwich, tu sais, les trucs des mecs qui disent où est-ce que je fume, comment je le fume, machin et tout. Il y a dix ans, c'est impossible que des acteurs viennent et disent je bédave. C'était impossible. C'était impossible. Là, c'est devenu légal. Bah, bizarrement, tout le monde bédave. Tout le monde le dit. Tout le monde a commencé. En même temps, on a commencé la fois-là. C'est ça. Donc, moi, je pense que le seul truc, c'est que c'est illégal, donc tout le monde se tait, tout simplement, parce que personne ne veut payer, personne ne veut prendre une amende, personne ne veut, tu vois, et puis c'est mal vu, forcément. Tu vois, si c'est illégal, tu es hors la loi, donc tu n'as pas la bonne image, tu n'es pas... Ouais, bah, exactement. Donc voilà, en restant dans le domaine du cinéma et en quittant le corps, comme je disais, là, j'ai mon ami illustrateur, lui, c'est un passionné de cinéma, tu vois, depuis toute sa vie, en fait. C'est même de là qu'il tire toute son inspiration, tu vois, avec les séries télé, etc. Et peut-être que toi aussi, tu as pu l'observer. Tu vois, il y a vraiment une nouvelle époque dans laquelle on vit maintenant, avec les séries et les films qui sont créés où ça change totalement. Par exemple, nous, tu vois, début 90, tu sais, on ne se reconnaît plus dans les films qu'il y a aujourd'hui. C'est totalement... C'est des trucs hallucinants, tu vois, il y a une grosse partie woke, il y a une grosse partie où les films, ils sont aussi de plus en plus raccourcis, il y a moins de films, c'est long, il y a moins de trucs épiques, il y a moins de trucs fantastiques, il y a moins de trucs aliens. Enfin, tu vois, c'est tout court, c'est tout du placement presque d'identité, etc. C'est que de la surface, j'ai l'impression en tout cas, et ça sort tellement toutes les semaines que tu sais, c'est l'abattoir, tu vois. Est-ce que toi, qui es dans le monde du cinéma, mais de l'intérieur et en tant que cascadeur, coordinateur, etc., est-ce que toi, quand tu te dis, ok, je vais bosser sur un projet, est-ce que le scénario ou l'ambition du projet, elle t'impacte après toi quand tu regardes le résultat de ton travail et ta participation ou non, tu en es complètement détaché, tu te dis, voilà, moi, peu importe le projet, c'est une performance que je fais, je donne le mieux pour ma performance et le reste, ça ne m'intéresse pas, ou tu es quand même attaché à l'idée, non, il faut que tu vois, bosser, je ne sais pas moi, sur Avatar ou le premier Matrix ou Seigneur des Anneaux, etc., c'est comme nous quand on était petits, ça, c'est des trucs épiques, tu vois, et donc tu te dis, ouais, ce serait une fierté de bosser pour des projets comme ça, ou voilà, donc ça, c'est la première question, est-ce que toi, tu es détaché, on va dire, de la portée, de la visée du projet par rapport à toi, ta performance c'est ce que tu donnes, première question, et après, justement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du cinéma, où est-ce qu'on va, tu vois, tout à l'heure, on parlait de, peut-être, pas la dérive, mais on va dire, d'un possible futur dans lequel peut-être il y a trop de CGI, il y a trop de technologie, etc., là, justement, ce serait plus dans l'essence, en fait, du cinéma, quoi, les films, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est en tant que simplement spectateur, il n'y a plus de nectar, quoi, personnel que j'ai vu, parce qu'il y a trop de, il y a trop, il y a trop, quand il y a trop, il y a trop, tu vois, quand il y a trop, il y a trop, tu fais une overdose de tout, tu vois, moi, je le vois de mon expérience, je vais répondre à ta deuxième question, déjà, c'est que, moi, je le vois avec mon expérience, c'est que j'étais un gros bouffeur de films avant, c'est-à-dire que je pouvais, même certains films, tu vois, quand je les avais en DVD, je les ai saignés, genre, Seigneur des Anneaux, je connaissais le menu entier, je connaissais tous les trucs, tu vois, je connaissais tout, tu vois, les phrases, je connaissais les répliques et tout ça, et je les bouffais, tu vois, je les saignais, j'étais un gros bouffeur de films, et en fait, le truc, c'est que d'un coup, Netflix, toutes les plateformes sont arrivées, et en fait, ça t'a donné accès à un panel immense, donc au début, c'est incroyable, c'est chambé, mais le souci qui se pose sur ces plateformes, c'est que s'il n'y a pas du contenu régulier, tu ne restes pas sur la plateforme, tu ne restes pas, donc du coup, ça a créé un peu un truc de, du film pour le film, donc tu fais une bonne recette qui fonctionne, tu mets de l'oseille, tu mets des gens qui marchent, allez, faites-moi ça, comme ça, on poste ça, on va mettre ça, donc en fait, ça a donné un truc où tu te noies, les films se noient dans la masse, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir, qui vont un peu sortir du lot et tout ça, parce qu'il va y avoir une bonne hype autour, et puis parce que le film est sans doute aussi très bon, ça ne veut pas dire que tout ce qui sort, c'est pourri, mais il y a tellement, il y a tellement de choses qui sortent que même les bonnes choses, elles ont du mal à s'extraire parce qu'elle est tout de suite appelée par un autre truc où on a mis un mec un peu plus connu avec un scénar beaucoup plus léger, mais le film avec un vrai scénar, un vrai message, il est happé parce que, donc pour moi, c'est un peu ça, c'est que du coup, il y a tellement de choses qu'il y a toujours des bons films avec des très bons scénarios, des très bons dialogues, ce n'est pas du tout ce que je remets en cause mais le souci, c'est que toutes les plateformes noient en fait tout ce qui se passe, c'est noyé en fait dans un flux d'informations, tu vois, genre, donc, donc, non, 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 parce que moi, enfin, moi, c'est mon cinéma, j'aime bien quand il y a un scénario, j'aime quand il y a des dialogues, j'aime quand il y a du vrai jeu d'acteur, j'aime quand il y a de l'émotion, quand on nous fait vivre quelque chose, que je ressens des choses quand je regarde un film, donc quoi qu'il arrive, moi, je ne suis pas le bon client pour les films très rapides, diffusés à la va-vite pour mettre de l'actu, quoi qu'il arrive, je ne suis pas le client, donc ça m'arrive parfois, en détente, tu vois, je me pose chez moi, je regarde Netflix, je n'avais rien d'autre à faire, vas-y, je mets le truc, je le regarde, soit je m'endors, soit je ne le finis pas, soit je le finis et puis je l'ai oublié le lendemain, tu vois, alors qu'un bon film, je vais en discuter, on va en parler, tu vois, on va échanger, première question, quand j'étais, enfin quand j'étais, je n'ai pas envie de dire que j'étais parce qu'en direct, c'est terminé, mais en tout cas, en tant que stunt sur un plateau, véritablement, j'étais là pour faire le travail, c'est-à-dire que je ne me posais pas plus la question de c'est pour qui, c'est pourquoi, tu m'appelles, je viens, je fais mon truc, je m'arrache, parfois j'ai fait des films, je ne savais même pas ce que c'était pour te dire, tu vois, par contre, j'avais une importance particulière quand j'avais un putain de réalisateur avec qui je travaillais, avec des acteurs, avec un bon scénar, tu vois, mais c'était rare, quand tu es cascadeur, c'est rare que tu lises un scénario, tu vois, souvent on t'explique la scène, on t'explique ce que tu dois faire, mais c'est très rare, c'est venu très tard le scénario, donc en fait, en tant que cascadeur, tu es très rarement impliqué dans le film par rapport au scénario, on t'appelle, tu dois prendre une gifle, tu dois prendre une balle, tu dois te faire taper dessus, machin, qui va, tu vois, donc, tu n'accordes pas une importance particulière au scénario, moi je l'ai toujours un petit peu fait, c'est vrai que quand j'étais sur un film, quand je connaissais le truc, machin, j'essayais de connaître l'histoire, tu vois, je posais la question au régleur ou au mec qui était proche en disant, c'est quoi l'histoire du film, qu'est-ce qui se passe ? Ah bah c'est l'histoire d'une meuf qui fait ça et là je m'intéresse et là je rentre dans le film et forcément, bon bah je suis plus demandeur, je vais plus être sur le plateau, je vais plus faire les choses parce que je suis pris par le truc, mais c'est très rare, quand t'es cascadeur, c'est très très rare de recevoir un scénario et de savoir de quoi il en retourne sur le contexte complet, donc souvent, j'y allais, je faisais mon truc et puis basta. Et ensuite là, pour le coup, maintenant que je coordonne un petit peu et que j'ai la chance de pouvoir coordonner des films et avoir des scénarios en main, ouais, c'est important, c'est important parce que pour proposer des actions, pour proposer des choses crédibles qui marchent pour le réalisateur, pour sa mise en scène et pour son film, t'as besoin de te sentir impliqué. Si tu lis un scénar et que c'est claqué au sol complet, bah tu vas pas du tout être impliqué de la même manière. Alors après, c'est du business, tu vois, c'est du business, ça veut pas dire que tu crois pas, l'histoire t'as pas pris, ça veut pas dire que machin, parce que c'est du business et puis parce qu'il y a toujours un truc à faire, c'est-à-dire que, mais c'est quand même important, c'est important que ça te parle et que t'aies un minimum envie de faire un truc et que t'y crois un minimum pour pouvoir le faire, tu vois. En tout cas, c'est ma vision des choses. Après, t'as pas fait un blanc de bois, tu vois, il y a aussi du business là-dedans, il y a aussi du business. Bien sûr. Tu lis un film, s'il y a 4-5 trucs à faire et que c'est pas un truc qui forme et par contre, tout ce que tu vas faire, bah c'est vraiment chanmé pour ton métier, bah tu vas le faire. Donc en fait, tu trouves toujours, tu trouves toujours le bon équilibre, tu trouves toujours le bon équilibre parce que on va pas toujours faire des films, on va pas toujours faire des blockbusters et les meilleures ventes de l'année et les meilleurs trucs, tu vois. Donc, faut juste y trouver son truc. Moi, j'accorde une importance parce que c'est important pour moi, j'ai besoin de me sentir imprégné, j'ai besoin de sentir l'histoire, j'ai besoin de me sentir pour pouvoir proposer au plus proche mes idées, tu vois. Mais maintenant, si je lis un truc qui m'a pas plus emballé que ça, mais par contre, qu'il y a des actions chanmées et qu'il y a des trucs cools, je vais autant y donner que sur l'autre, tu vois. Donc, non, je trouve mon truc. Mais personnellement, évidemment, j'accorde une importance particulière au scénario, c'est sûr, c'est important. C'est important. Nice. C'est quoi tes trois films préférés en termes de stunt, tu vois ? Même si t'y as pas participé ou bien si t'y as pas participé ou bien si t'y as pas participé ou bien bien sûr. Peu importe. T'as le droit de te vendre, mon frérot, t'as le droit de dire parce qu'il y a ma grosse tête dedans. Regarde tous les films, c'est les meilleurs. Je peux dire qu'en plus, regarde, je crois que je dois être le stunt, frérot, t'as à voir les actions les plus claquées qui existent. Je n'ai que des trucs, tu tapes, non mais c'est des barres. Je ne pourrais même pas t'énoncer un truc tellement c'est la chouma. Non, non, non. La honte. La honte. Non mais moi, je te dis, pendant longtemps, on m'appelait, je prenais une gif, une balle, je tombais. le mec, je me dis tous les jours, je me foutais en l'air, je jetais de trucs et tout, je me foutais en la base. Je me dis, viens, vas-y, j'ai fait la nuit et le balayette. Et puis c'est bon. Je ne vais pas te citer grand-chose. Non mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai dû attendre. Je ne dis pas que je n'ai rien fait, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe et aussi me sous-vendre. C'est faux, j'ai quand même fait tout très cool, mais de manière générale, j'étais souvent appelé pour faire des petits trucs et jusqu'au Cirque du Soleil, mais encore ces spectacles, j'ai fait quand même beaucoup de choses parce qu'avec la compagnie qu'on avait, c'est là où on envoyait vraiment vénère. Donc le spectacle, je ne vais pas le prendre en compte mais cinéma, j'ai fait des belles choses. Même Lucie, mon premier film, j'ai fait une chute d'escalier direct dans mon premier film. Ça serait mentir de dire que je n'ai jamais rien fait, mais vraiment pour me sentir utilisé à ma juste valeur et de la manière dont je m'entraîne vraiment, j'ai dû attendre jusqu'à John Wick, le prochain John Wick qui sort, j'ai dû attendre là-là pour vraiment envoyer ce que je sais faire, tu vois, de la percu voiture, des trucs, des machins, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que le film n'est pas encore sorti, mais j'ai dû attendre tout ce temps pour moi me sentir « Ah, putain, je suis utilisé à ma juste valeur, ça fait plaisir. » Pour revenir à ta question, je ne vais du coup pas t'énoncer mes films, mais en termes de stunt, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis obligé de dire Matrix, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas le choix, tu vois, c'est genre « Je ne peux pas, je ne peux pas. » Lequel ? Le premier. Le premier pour tout ce qu'il implique, c'est-à-dire qu'en stunt, moi quand j'ai vu ça quand j'étais gamin, tu vois juste le fait que quand tu as Neo qui est dans le hall qui sort les arbres, qui défouraille tout le monde, qui fait des trucs avec une main, il était câblé et tout. Moi quand j'ai vu ça gamin, j'étais comme ça, je me dis « Demain, je le fais à une main, je récupère le flingue aussi, je l'étais dans mon jardin, je le faisais sans les câbles et tout, je me fumais. » Et je dis « Mais putain, ça ne fait pas comme le film et tout, comment ça se fait ? » Donc c'est sûr et certain le premier film qui m'a vraiment choqué, qui m'a mis une claque en termes de stunt aussi, mais bien plus aussi avec Matrix, que c'est quand même un chef-d'œuvre hyper visionnaire. Donc Matrix, 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 en termes de stunt, qu'est-ce que je mettrais en termes de stunt ? C'est vraiment une très très bonne question. Ça peut être combat, mecha, gunfight. Oui, bien sûr, de manière générale. De manière générale, pas obligé que la bajarre. Oui. Moi je ne suis pas de la génération, alors j'ai du grand respect pour Jackie Chan et toute cette époque-là, mais ce n'était pas ma génération, je ne me suis pas bousillé à ça, c'est-à-dire que je les ai regardées et tout, mais je n'étais pas bousillé, j'étais plus du côté Jean-Claude Van Damme, même si maintenant, en termes de perf, tu vois, la carrière qu'a Jackie Chan, c'est fou, celle de Jean-Claude Van Damme aussi, mais j'étais plus cette génération, mais je ne m'ai pas assez buté dedans pour te donner en référence. Je dirais, machin, de... Ouais, évidemment, évidemment, je l'ai énoncé, et en plus, je dirais John Wick, le 1, évidemment, en termes de stunts, ils ont, en plus de ça, ils ont révolutionné le genre, ils ont révolutionné un truc, ils ont ramené, un peu comme Matrix, à l'époque de Matrix, ils avaient révolutionné le truc et les Jason Bourne, Jason Bourne, le premier. Tu sais quoi ? Je vais te choquer, je ne les ai jamais vus, mec, je ne sais pas pourquoi. Ah ouais ? Je ne sais pas pourquoi. N'hésite pas, franchement, pour le coup, ils sont vraiment, en plus, moi j'aime bien tous les trucs un peu d'agents secrets, machin et tout, et j'aimais bien la thématique du gars qui a zappé, qui a plus de mémoire, tu vois, et qui est un putain d'agent de ouf et qui est recherché, et je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais regardé ça et j'avais kiffé, je les avais bousillés, et les Jason Bourne, je les avais démontés. Et en vrai, ces trois films-là, ils m'ont vraiment procuré de l'émotion dans la stunt, si on parle vraiment que de stunt, si on ne parle pas, parce que voilà, mais en termes de que de stunt, ouais, ces trois films références qui m'ont vraiment trauma, je me suis dit, ah ouais, et ils ont tous les trois en plus un peu révolutionné leur époque à ce moment-là, tu vois, c'est des moments où, voilà, ça a redonné un nouveau souffle au truc et je trouvais ça, donc ouais, je dirais comme ça là, aujourd'hui, je dirais naturellement, tous les jours, mon top, il change de toute façon, mais aujourd'hui, c'est sûr. Je t'appelle demain, je t'appelle demain, on fait la suite. Appelle-moi demain, on se fait un live tous les jours. Je te donne la nouvelle liste. Là, je sais que même si tu ne peux pas parler du nouveau John Wick, pourquoi tu penses que ça a explosé, surtout avec le premier quand c'est sorti ? Est-ce que tu penses que, parce que moi, de mon expérience, tu sais, moi, j'ai regardé le premier, il m'avait grave plu. Bon, il y a le visuel, il y a un peu l'histoire, etc., même si ce n'est pas du niveau de Matrix en termes de scénar et tout, mais moi, en fait, quand j'avais regardé les cascades, j'étais en mode, putain, mais c'est ouf, je reconnaissais des prises de JGB, je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je n'avais pas vu des trucs comme ça où tu reconnais ce que toi, tu fais dans le dojo, tu vois ? Et je ne sais pas, moi, j'avais l'impression, il n'y a pas de CGI, c'est en mode, il y a plein de mecs, à part pour les guns et tout, mais je veux dire, il y a de la délue de tout machin. À part pour les guns, les schlasses, les trucs, voilà. Voilà, après, ouais, et toi qui es dedans, pourquoi tu penses, comment ça se fait qu'on n'a pas eu ça avant ? Comment ça se fait qu'on a attendu ? Parce que je n'ai pas l'impression que ce qu'il fait là, qu'Iny Reeves, c'est genre, je ne sais pas, quand moi je m'imagine par exemple des vidéos YouTube de mecs qui font les trucs commando et tout, je les vois un peu avec des positions comme ça, ultra bien millimétrées et tout, je ne sais pas si moi je me suis fait un film et qu'en fait les militaires ils ne sont pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression que là il y avait la bonne combinaison entre la gestuelle, la corée quoi, et aussi la partie peut-être genre, tu vois, tu fais des trucs qui semblent réalistes même si évidemment un mec contre 12 gars, ce n'est pas réaliste, mais c'est un film. Mais là je me dis si le mec il le prend, il bloque, il fait un triangle, il prend les gros Timura, il prend là, t'y crois tu vois, somehow t'y crois. Qu'est-ce qui a fait que ça a pété le premier John Wick comme ça en termes de stunt ? Ça a fait que ça a pété parce que, déjà par plein d'aspects, mais si je devrais en donner un déjà et tu l'as très bien mentionné, c'est que Kenny Reeves, il s'envoie vraiment. C'est-à-dire que il s'est vraiment entraîné au GJB, il s'est vraiment entraîné à ses techniques d'armes, il sait vraiment tenir, recharger et se déplacer avec une arme et déjà juste ça, t'as ton acteur qui est full crédible. C'est-à-dire que t'as pas un jeu du mec, tu vends un peu tout ce truc dans le film et puis tu le vois bouger, tu dis ouais, bon, allez, on va y croire parce qu'il a une bonne gueule et parce qu'il joue bien mais physiquement, comment il bouge, tu vois que c'est pas un ancien machin qu'il a jamais été entraîné et que truc. Lui, tu le vois bouger, tu sais, tu sais, tu vois, c'est que le gars, il a ses techniques quand il pose l'arme, qu'il recharge, qu'il fait ses trucs, t'as compris, t'as compris parce que, tu vois, moi je pense que c'est ça qui marche déjà, la première recette là-dedans, c'est qu'ils ont un acteur qui s'envoie vraiment, c'est-à-dire qu'il connaît le GJB, il connaît le judo, il sait se déplacer avec une arme, il connaît les enjeux, il connaît les distances de sécurité quand t'as une arme, à quelle distance l'utiliser ou pas, et puis voilà, après du couteau et tout, il allait dans tous les domaines, tu vois, donc déjà je pense que ça, c'est la première recette qui a fonctionné. La deuxième, évidemment, c'est qu'il était accompagné par la plus grosse équipe de stunt mondial, tu vois, donc déjà, et c'est réalisé par l'un des gars qui a fondé cette structure, donc c'est un film de cascadeur, entre guillemets, avec une équipe de cascade, mais avec un réalisateur qui a une vraie vision, parce que quand tu regardes, il y a un vrai esthétisme au niveau des lumières, au niveau de la manière de filmer, de la photographie, tu vois, tu vois que c'est esthétique, c'est épuré, il y a vraiment une patte, il ne ramène pas que de la bagarre, il ramène aussi une vision, il ramène une idée, il y a une histoire simple mais efficace, c'est un mec qui perd sa femme, qui lui donne un chien pour pallier, en fait, au manque de sa femme, et des mecs viennent buter son chien, c'est gagné, c'est gagné parce que tu t'attrapes tous ceux qui empathisent déjà pour les animaux, qui se disent les buter, t'as ceux qui se disent mais c'était le chien que sa femme lui a donné donc il faut le buter, il faut buter tout le monde, allez, let's go, t'es le meilleur en plus, t'es le mec qu'on appelle pour buter tout le monde, ben bute tout le monde, donc en fait déjà l'histoire elle est simple, efficace, il y a une photographie, le mec est vrai, il sait faire des trucs et dernière chose, je pense qu'il y en a d'autres mais en tout cas là à énumérer, et dernière chose c'est que c'était dans l'ère du temps, c'est-à-dire que c'était l'ère où le JGB commençait à apprendre de ouf, tu vois, il y avait eu déjà toute l'époque où évidemment quand les mecs ils allaient se foutre dans le mal au Japon avec tous les gracies et tout, tu vois, JGB était en train de prendre un essor mais c'était un truc un peu interne, tu vois, c'était un truc un peu d'amateurs, de professionnels, tu vois, de mecs qui étaient vraiment dedans, tu vois, là tu sentais que le JGB commençait à prendre une vraie part dedans, il y avait de plus en plus de judo MMA et le MMA explosait, machin, il y avait de plus en plus de throw et tout et tout le monde kiffait quand il prenait le mec il le jetait, Ronda Rousset qu'il prenait, qu'il balayait des meufs et tout, c'était incroyable à voir, donc tu avais tout cet essor qui arrivait en même temps et tu avais de plus en plus de vidéos de mecs qui tiraient de trucs, de machin et les mecs ils ont juste tapé trop fort, tu vois, ils sont arrivés, ils ont fait un film avec du JGB, des gunfights, un mec qui découpe tout le monde, une histoire simple, une belle photographie, une réa de ouf, c'est bon, c'est gagné, tu vois, c'est gagné. Excellent, putain, j'avais pas fait le rapprochement parce que c'est vrai qu'avec l'UFC, il y a une démocratisation du JGB, de ouf, même les mecs lambda, ils savent c'est quoi le Jujitsu brésilien et surtout, il y a tellement eu de création de dojos de JGB que c'est, et tu sais, c'est aussi la réputation du JGB, c'est un truc tellement cérébral que ça attire les ingénieurs, les avocats, les pilotes, les mecs qui vont regarder le cinéma, tu vois, donc, ah ouais, mais ça c'est un super et puis, ah non mais timing de ouf, et puis il y a un truc aussi où tu vois, par exemple à l'époque des Jason Bourne et tout ça, c'était l'époque de tout ce qui était close combat, tu vois, c'était toute l'époque de Krav Maga, Penchak, tu vois, self-defense et tout, et donc boum, ça, ça fonctionne aussi parce que c'est que des techniques close, le mec il sort son flingue, bam bam, il bloque, bam bam, des trucs courts dans des chiottes, dans des trucs, tu vois, il y avait encore du parcours, donc tu vois le mec qui passe dans des vitres, qui se barre et tout, tu vois, donc en fait, le cinéma évolue avec son temps et l'époque de John Wick, je sais que déjà, les mecs avec qui je bossais à l'époque sur les films, donc qui étaient coordinateurs, régleurs et tout ça, ils étaient déjà en train de se dire il faut absolument qu'on arrive à faire un film avec du JGB, ça va monter, ça va machin et boum, t'as John Wick qui sort, donc c'était déjà un peu dans le truc parce que nous, en tant que pratiquants, tu sens que ça prend de l'essor et que surtout, ça n'a jamais été vu, c'est ça qu'on cherche dans le cinéma aussi, c'est trouver le truc qui n'a jamais été fait, jamais été vu ou le prendre d'une autre manière, tu vois, et JGB à cette époque-là, c'était ça, c'est qu'on en avait marre en fait des Jason Bourne et des Tekken et machin qui sont très bien, il n'y a rien à dire, tu vois, ça appartenait à son époque et ils ont cartonné ça, tu vois, même Tekken quand c'est sorti, c'était fou, mais c'est bon, tu vois, une fois que t'as limé la recette, que t'as trop mangé de trucs, tu veux voir autre chose et John Wick, c'était le renouveau, c'est le nouveau style de combat, clac, clac, après ils ont ramé les chiens, ils ont machin, c'est bon, tu vois, ils ont compris le truc, mais jamais, jamais, moi je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné. Ouais, c'est quoi alors pour toi le prochain justement domaine là qui serait à exploiter dans le cinéma en termes soit là de stunt ou tu sais, un peu trouver le bon timing avec la bonne trend, tu vois, le truc trendy et je vais te poser, je vais te donner un indice parce que moi en fait, cette question me vient parce que, et donc tu ne me spoil pas si tu l'as déjà vu, il y a le bon Avatar 2 là qui est sorti et donc moi je me suis fait le rapprochement, je me suis dit est-ce que ce n'est pas aussi le signe comme maintenant il y a cet essor, tu sais, un mode santé, holistique, reconnexion à la nature et tout machin donc en fait, comme c'est un film d'élévation de conscience machin machin de l'impact sur l'écologie, c'est le bon timing de le sortir maintenant donc est-ce que il y aura une tendance tu penses vers les, dans les prochaines années à voir justement des films peut-être qui vont intégrer des trucs bah de toute façon moi j'ai l'impression qu'on le voit aussi dans les films même récents où tu as toujours des personnages maintenant qui vont te parler de leur méditation qui disent ce genre de trucs tu vois, moi je médite le matin enfin tu vois, donc ça j'avais déjà un peu remarqué mais tu vois, en termes de peut-être stunt, accro, etc, est-ce que tu vois justement une tendance qui va s'orienter vers ce côté un peu bouwou ? Regarde, tu le sens avec le dernier, le dernier Tyler Rake tu vois, qui est sorti là sur Netflix, le mec, la première scène, je ne sais pas si c'est vraiment la première scène, le mec, il saute d'une falaise hyper haute, tu sais déjà, tu as l'impression qu'il saute de 150 mètres, il arrive dans l'eau et tu le récupères et il est en méditation le frérot, donc tu vois déjà, on est déjà dans un truc où, et le mec c'est un militaire qui défouraille tout le monde tu vois, donc oui, je pense qu'on y est gentiment, ça va, de toute façon, pour moi le cinéma c'est l'art aussi qui exprime ton temps, un peu de manière générale, de toute façon, de manière générale l'art, tu vois, l'artiste fait avec son temps, il est inspiré par ce qui se passe au moment présent et il l'exprime au travers de son art, tu vois, et le cinéma pour ça, pour que ça parle aux gens, il faut que ça leur parle de ce qu'ils vivent aussi, tu vois, si tu fais un truc qui est complètement à l'ouest, bon bah tu peux, mais tu ne vas pas parler au plus grand nombre, tu vois, donc oui, je pense que c'est naturel, tu vois, que c'est dans l'air du temps, tout le monde parle maintenant de bien-être, de méditation, de faire attention à son état psychique, moral, à son corps, à comment tu te tiens quand tu travailles sur ton ordinateur toute la journée, avant ils n'en avaient rien à faire, tu vois, ils prenaient n'importe quelle chaise, maintenant il faut acheter des chaises à 200 balles pour que ça te maintienne le bas du dos, machin, donc oui, je pense que c'est dans l'air du temps, donc forcément ça va être exprimé, ça va être exprimé, c'est sûr, après de là à dire est-ce que c'est la future vague, machin et tout, ça tu, à moins de le faire, d'avoir une inspire de créer ton truc, je ne suis pas sûr que ce soit un truc qui est contrôlable, tu vois, ce n'est pas un truc qui se contrôle, c'est un truc qui se fait et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a des pratiques aussi qu'on ne voit jamais dans la stunt ? Des trucs complètement irrelevant ? C'est-à-dire ? Genre des techniques secrètes ? Non ! Ce vieil voie ! Des techniques secrètes ? Nous serais-tu pas en train de parler des techniques secrètes ? Ce vieux Navy américain qui parle des techniques secrètes. Tu veux parler de techniques classées confidentielles ? Bouge pas, je vais ressortir mes dossiers confidentiels, je vais appeler le Pentagone, laisse-moi, oui. J'envoie un mail tout de suite. Le vieux film des années 80. Le truc claqué avec des rêves claqués. Trop claqué. Je vais appeler le Pentagone. Je vais appeler le Pentagone, toujours. Non, je ne pensais pas en train de parler de techniques secrètes, mais là, je me fais la réflexion, même si j'ai déjà des contre-exemples à ce que je vais dire, mais par exemple, on ne voit pas un truc genre full capoeira. Même si je sais qu'il y a des mecs qui font des trucs, qui font des trucs de capoeira, mais tu vois, tu ne vas pas voir une scène comme avant, on le voyait en mode, c'était l'essor de Tekken, Street Fighter. Tu voyais un mec littéralement en train de faire de la capoeira et se manger un gros kick de Muay Thai et se coucher par terre. Tu vois, un peu à la ronde bague. Donc là, moi, je pense à ça, c'est un peu gadget, parce que j'en fais aussi, mais je me dis, ce serait cool d'avoir des trucs un peu genre floor work et tout. Après, je ne sais pas du tout comment l'intégrer parce que ce n'est pas dans un film d'action. Comment tu... Regarde, tu prends à l'époque où la capoeira, le break, tout ça était en plein essor. Tu vois un truc comme... Comment ça s'appelle ? Ocean Eleven ? Ou le mec, genre tu prends Castle qui est en train de faire des flots pour esquiver des lasers, tu vois ? Tu vois ? Donc ouais, encore une fois, je pense que c'est une espèce... Je pense que c'est aussi de l'époque, tu vois ? À cette époque-là, c'était grave la mode. Les mecs qui faisaient de la capoeira, les mecs qui dansaient et tout. Tu parlais dans le cinéma, je crois ? J'ai fait quelques films. J'ai une référence sur IMDB, n'hésitez pas à aller checker. J'ai quelques notions. Non, mais... Sur quelque chose. Non, non, mais... Non, mais bien vu. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est une question de... En vrai, je pense que c'est vraiment une question de génération et que même les réalisateurs et les scripts et tous ceux qui préparent des films, ils s'inspirent forcément de ce qu'il y a, tu vois, en ce moment, de ce qui se passe, tu vois. Donc... Donc ouais, non, de choses... Non, mais en fait, ce qui est bien dans la stun, c'est qu'on doit toucher à tout, en vérité. Si tu fais de la capoeira, c'est bien. Si tu fais du taekwondo, c'est bien. Du judo, il n'y a pas un truc qui est mal, tu vois. Il n'y a rien qui... Tu vois ? Donc... Non, je ne vois pas un truc... Je ne vois pas un truc... Et en termes, peut-être, c'est de gunfight et de, tu sais, self-defense, tu vois. Tu vois, parce que... Moi, c'est... Genre, je ne sais pas, je regarde des scènes d'action et tout, je ne me dis jamais... Ah ouais, ça, c'est du Krav Maga, tu vois. Je pense toujours à des arts un peu plus subtils, je ne sais pas, penchak ou un truc comme ça. Des trucs plus chorégraphiques, généralement. Mais je ne vois jamais des trucs que tu vois comme dans les pubs, je ne sais pas, plus courantes, ouais, une salle de... Un truc de self-defense et tout. Genre, je me dis, mec, ça n'a pas de sens, au cinéma, ça... En fait, ça dépend ce que tu vas... En fait, c'est comme tout, c'est que tu as l'art martial et tu as le dérivé de l'art martial, tu vois. Tu as tout ça. Mais oui, c'est sûr qu'un truc qui marche de ouf, c'est penchak silade. Penchak silade, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est en même temps des vraies techniques vraiment réalistes et en même temps, il y a un aspect hyper chorégraphique parce que tu ne vas pas t'arrêter à un seul coup. Tu ne vas pas faire je bloque, je tape, partie et salam. Non. C'est je bam, bam, je prends, je sors un carambide, un truc. Donc en fait, c'est très, très, très diversifié. Donc oui, si je pourrais dire un truc qui est vraiment utile de ouf et qui voit tous les aspects pour un cascadeur, c'est penchak silade parce que tu dois avoir des déplacements, tu dois avoir des distances, tu dois connaître un peu le schlag, tu dois être précis, tu dois faire attention à tes coups mais tu dois quand même envoyer parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'énergie. Ouais, après, en vérité, tout est bon pour éviter d'aller dans les trucs trop génériques, tu vois. Ouais, ouais. C'était un peu, c'est un peu comme si tu veux comparer, tu vois, au sport de combat, tu vois. Genre nous, à l'époque, quand le MMA est sorti, tu avais les cours de MMA qui étaient arrivés. Alors là, que je ne suis plus de cours et qu'on s'entraîne entre nous, machin et tout, donc je ne sais plus vraiment à quoi ressemble un cours de MMA maintenant mais je sais que moi, à l'époque, quand tu allais dans un cours de MMA, tu apprenais tout et rien en fait, tu vois. Il fallait mieux aller faire ta classe de JJB le soir, aller boxer en anglaise le matin, aller faire ton kickboxing à l'après-m. Enfin, il fallait que tu ailles voir partout, tu combinais tout ça et tu mettais tout en application et let's go. C'est un petit peu pareil, tu vois, quand tu as des termes génériques où il y a un peu tout qui se rejoint, tu vas apprendre tout et tout et rien, tu vois. Ouais, d'ailleurs, transition parfaite, là, tu mentionnes le bon Penchak, moi, j'ai fait un seul cours avec le magnifique Mickaïlouz qui sera bientôt sur le podcast. Transition parfaite, j'ai fait avec Mika. Ouais, on va se régaler, j'ai des questions de la thématique. Vous allez bien discuter. Il est top. Ça va être très, très lourd. Et même si là, il ne va pas enseigner le Penchak, là, avec le bon Steve et toi, ce serait quand même l'occasion de nous parler, là, de Action Artist et là, du ProSynsta, si tu veux bien. Et comme ça, je pense qu'on sortira cet épisode juste avant. Donc, raconte-nous cette collaboration, ce trio et qu'est-ce que vous allez proposer ? Bah ouais, écoute, là, ça fait un petit moment déjà qu'on a lancé Action Artist avec Steve. Donc, la préparation de l'artiste, comédien, cascadeur ou même autre de l'artiste de manière générale. à la préparation d'une action physique. Donc, ça va de la préparation physique et mentale à la répétition de techniques précises jusqu'à la démonstration en scène filmée et voilà. Donc, ça, c'est ce que nous, on propose, c'est d'avoir vraiment une évolution et de prendre un domaine, de s'y tenir et comme ça, ceux qui viennent faire les stages, ils reviennent avec vraiment des acquis et non juste des simples connaissances. Donc, voilà, on se focus vraiment sur un domaine. Et en fait, avec Mika, c'est venu assez naturellement parce que déjà, nous, on s'entraîne ensemble, on s'entraîne avec lui et on se connaît depuis un moment, on a déjà fait pas mal de choses ensemble et avec Steve, on a toujours été connecté de manière générale avec les unités, avec des unités d'élite alors que ce soit avec le RAID, le GIGN ou d'autres unités et donc, on a toujours été un peu en lien et on allait s'entraîner nous régulièrement de notre côté avec Steve, avec ces gars-là, tu vois, donc on allait tirer, on allait faire de la progression, du déplacement, on allait faire plein de choses donc encore une fois, pour développer un maximum les compétences et être le plus polyvalent possible et être le plus performant possible sur un tournage donc on allait tirer à balles réelles avec des vrais mecs qui nous enseignaient tout ça et en fait, au fur et à mesure, on s'est connecté avec Mika qui donne aussi des cours de penchac mais qui est aussi instructeur et maître d'armes donc c'est quelqu'un qui t'apprend réellement comme un art martial le maniement d'une arme donc nous là, on va faire un stage avec lui sur l'arme de poing essentiellement et donc voilà, donc en fait, la connexion elle se fait assez naturellement parce qu'on a la même philosophie c'est quelqu'un qui est très 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 précis dans ce qu'il fait c'est un vrai maître d'armes c'est quelqu'un qui a des années et des années d'expérience d'expertise et qui a énormément de choses à offrir que ce soit dans son retour d'expérience que dans sa qualité technique propre et il est surtout très très connecté avec le cinéma il a énormément de références c'est quelqu'un quand on se voit on peut parler de cinéma pendant une heure tu vois on doit se voir pour une séance de tir on passe 30 minutes à parler de film et 30 minutes à tirer tu vois donc c'est super cool il y a une vraie il n'est pas là par hasard tu vois c'est pas c'est à dire que nous déjà on l'apprécie vraiment c'est quelqu'un de très très bon et fort dans son domaine mais en plus de ça c'est quelqu'un qui a un lien direct avec le cinéma il adore ça il est vraiment c'est vraiment quelque chose qui kiffe donc voilà donc c'est pour ça qu'on a mis en place notre prochain stage avec Steve et du coup Mika qui sera avec nous en tant qu'expert qui viendra passer un peu de temps avec les élèves et avec ceux qui viendront faire le stage pour voilà passer au travers de toutes les techniques et nous surtout notre importance aussi là-dedans surtout pour moi c'est le côté réalisme dans la cascade c'est-à-dire que je suis très friand de on voit pas des cascadeurs à l'image on a pas la sensation que ça soit des chorégraphies même quand c'est réel et du coup pour que ça soit réel je trouve ça hyper intéressant à chaque fois d'aller dans un vrai domaine c'est-à-dire que bon là pour le coup c'est le tir donc là ça nous tenait à cœur de mettre quelqu'un qui connaît vraiment ça et c'est-à-dire que quelqu'un qui tient une arme qui a jamais tiré il sait pas quelle est la sensation réelle dans le poignet dans la main dans le corps dans ce qui se passe la plupart ils mettent la main ils font des grands coups comme ça tu vois donc l'idée en fait de ramener aussi un professionnel là-dedans c'est de nous de faire un lien aussi entre le réel et le fictif de pour pouvoir proposer quelque chose il faut que t'aies déjà eu les sensations donc pour que tu fasses croire à quelqu'un que t'as une vraie arme dans les mains et que t'es en train de tirer sur quelqu'un il faut que t'aies déjà tiré que t'aies déjà eu une arme chargée parce que avoir une arme en latex ou une fausse arme factice sur un film et faire semblant et avoir pour la première fois de ta vie une arme chargée avec une balle dans ton canon et prêt à tirer c'est un autre mindset t'as pas la même t'as pas la même perspective des choses parce que tu sais que si tu fais n'importe quoi ou si tu si t'appuies sur la gâchette le coup il part et c'est irréversible c'est irréversible si tu tires sur quelqu'un si tu tires dessus si tu machins c'est irréversible on ne joue plus c'est que là on est vraiment dans la vraie sensation et cette sensation là elle est hyper intéressante à recevoir pour pouvoir la délivrer ensuite quand t'es dans une chorégraphie ou quand t'es en train de faire croire que t'es un agent spécial ou que t'es un policier ou que t'es une unité d'élite c'est super important parce que t'as cette notion là dans ta tête et ces gars là ont cette notion et c'est pour ça que nous on prend des gens expérimentés dans ce domaine parce que c'est leur domaine c'est de quel est ton mindset quand t'es en colonne d'assaut ou quand tu rentres dans un immeuble que t'as ton arme chargée juste à côté de ton pote quel est ton mindset tu vois de te dire je suis prêt à envoyer c'est un mindset tu vois et tout ça c'est super intéressant à vivre à emmagasiner et à comprendre pour pouvoir le retransmettre et le retranscrire donc c'est ça l'idée en fait des stages donc là de ce qu'on va faire avec Mika c'est axer sur le tir et je pense qu'on va vraiment le développer sur le long terme avec plusieurs choses qu'on dévoilera évidemment très très rapidement mais on veut le développer aussi dans plein d'autres domaines on veut le développer aussi dans le combat ramener des vrais mecs du combat tu vois qu'est-ce que ça fait réellement de se prendre un low kick tu vois qu'est-ce que ça fait vraiment de se prendre des droites parce qu'il y en a plein qui bah voilà qui font du combat scénique qui est une partie entière t'es pas obligé d'être un combattant multigradé multi tu vois pour savoir faire du combat scénique mais c'est hyper intéressant pour pouvoir donner la bonne réplique pour savoir comment ça fait quand on se prend un coup quand on se prend des patates donc voilà on a aussi en contact des boxeurs et des sportifs de haut niveau dans ce sens-là pareil du côté de l'acrobatie enfin voilà l'idée en fait c'est vraiment d'arriver avec une formule et d'avoir à chaque fois un intervenant qui vient expliquer son mindset sa philosophie des choses et comment on fait en sorte de reproduire ça donc on vient mettre on vient toujours faire le parallèle entre le réel et l'effectif donc avec ce lien-là pour les élèves on fournit ce lien-là génial magnifique ça semble ça semble être un truc de ouf et si un jour tu décides de partager ça au lambda moyen que nous sommes ce serait vraiment avec plaisir qu'on pourra joindre et s'essayer à toutes ces choses-là non mais c'est vraiment j'adore j'adore cette approche tu vois de donner aussi à des gens qui sont censés répliquer le réel ouais la vraie sensation du réel et pour beaucoup de gens qui sont de l'autre côté tu vois moi si je regarde un film je vais pouvoir regarder ce qui se passe en danse ou en armartion et me sentir concerné parce que voilà tu vois je sais ce que c'est de mettre un coup tu vois je sais ce que c'est de se prendre un coup et donc c'est vrai qu'il y a des fois tu regardes tu te dis putain ok c'est tellement c'est bidon tu vois après dans la danse généralement ils mettent des danseurs donc ça va tu vois mais et donc après avec des jeux de caméra tu vois plus l'acteur principal d'acteur mais tu vois pour le combat tu t'es dit ah non mais faites un petit effort et c'est vrai que je te disais le premier John Wick moi quand j'avais vu le JGB j'ai fait ok ouais là le mec c'est bon quoi j'ai capté que ça c'est du JGB c'est vrai tu vois donc ça ça fait du bien de mettre le lien quoi bah c'est important et puis même moi moi le premier avant même d'être cascadeur quand je voyais un film et que je crois pas en ce que le gars fait ah ouais bah tu sors du truc alors oui t'apprécies le film parce qu'il y a sûrement un bon scénar il y a sûrement une belle photographie il y a sûrement il y a plein d'autres choses à récupérer il n'y a pas que la cascade tu vois mais quand tu fais un film sur un agent secret sur un espion ou sur un truc et que tu vois que le mec il tient son gun n'importe comment qu'il se déplace du coup t'y crois pas tu vois tu te dis bon bah c'est un gros mytho tu vois mais après dans tout tu vois c'est pareil tu nous vends le mec qui est un champion de bagarre machin il sait pas se taper tu vois tu vois ses déplacements il sait pas prendre appui sur sa jambe bon bah voilà donc c'est tout ça qu'on veut apporter c'est cet esprit de en tant que comédien d'action cascadeur tu dois jouer tu dois connaître tu dois savoir ça pour pouvoir pour pouvoir le mettre en pratique et donc et donc pour moi le meilleur moyen de pouvoir retransfaire quelque chose c'est d'avoir eu la sensation et de l'avoir vécu et d'avoir eu la sensation et pour ça il y a plein de moyens différents tu vois pour savoir comment tirer il n'y a pas besoin de tirer sur quelqu'un tu vois ou c'est pareil pour savoir boxer ou savoir se taper il n'y a pas besoin d'avoir pris des chaos ou d'être monté sur un ring tu peux le faire d'une manière très très douce et très très progressive parce que nous ce qui nous intéresse c'est surtout l'émotion et la sensation c'est ça qui est important le reste on s'en fiche donc il n'y a pas besoin de s'envoyer des grandes bandales de se tirer dessus de faire n'importe quoi parce qu'il y a d'autres moyens pour juste récupérer la sensation et pouvoir la retranscrire magnifique et bien écoute sur des sages paroles mon Flo je te pose les 5 questions à rapid fire classiques de la fin de chaque épisode pour aider les personnes à récupérer des petits outils et puis après on clora ce magnifique enregistrement toi et moi est-ce que tu es prêt mon frérot ? je suis prêt tu peux envoyer magnifique première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? oh bien oh bien et bien écoute je vais te donner le dernier livre que j'ai lu et comme on parlait de développement personnel je te dirais les 4 accords Toltec ah je l'ai trouvé très très cool très très intéressant et j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé l'idée de tout ce reboot psychologique et mental qu'on peut avoir voilà donc c'est le dernier livre que j'ai lu donc c'est celui-là naturellement que je recommanderais et comme on a parlé un peu de de soin et de de faire attention à son corps et à soi voilà très bien attends avant que je te pose la deuxième question est-ce qu'il y a justement des bouquins sur la cascade ? c'est une bonne question doit y avoir c'est pas des trucs qui sont partagés par écrit tu penses ? non parce que parce que c'est un milieu très très fermé et compétitif aussi donc c'est que de dévoiler trop de choses c'est il y a un peu un côté secret tu vois il y a un peu chacun sa recette magique à sa manière de faire les choses tu vois moi je suis à la fois oui à la fois non tu vois je suis aussi dans le partage j'ai envie de partager j'ai envie d'avoir aussi des clés que moi j'aurais aimé avoir aussi à l'époque tu vois et c'est aussi pour ça qu'on fait les stages avec Steve et que je suis de plus en plus dans le développement de stages et de cours et de choses pour aider les autres et pour donner de mon expérience parce que mine de rien je suis quand même passé au travers de pas mal de galères et du coup c'est très formateur pour expliquer et trouver les bons trucs ouais mais je crois pas qu'il existe véritablement un livre sur la cascade de techniques de trucs je crois que ça existe ouais doit y avoir des récits des choses tu vois c'est sûr doit y avoir mais quelque chose sur le terme de si t'en as pas un déjà qui devient tel comme un automatisme c'est que c'est pas encore même s'il y en a c'est que c'est pas encore bam tu vois ça a été genre le numéro le truc basique que tu dois connaître ah ouais non il n'y a pas la bible de la cascade en tout cas je la connais pas j'ai pas la science infuse mais en tout cas je la connais pas là on a un super titre la bible de la cascade bon bah alors c'est bon on va faire le texte à trous et la bible de la cascade c'est bon allez alors je note on se calcacance demain demain on écrit les deux on écrit un livre demain magnifique magnifique tiens deuxième question un peu plus légère est-ce que cette année tu t'es acheté un objet physique de moins de 100 euros qui a amélioré la qualité de ta vie de n'importe quelle manière un objet physique de moins de 100 euros sachant que toi qui es un gros compétiteur plein de balus comme moi il y a un gars sur le podcast il a déjà donné un objet à 2 euros donc c'est à battre encore moins cher que ça si t'es chaud mais sinon c'est pas grave un objet à 2 euros et qui lui a vraiment genre changé la vie un truc à masse ouais améliorer la qualité de sa vie c'était quoi je te dis après je te dis après pense à toi ah tu me dis après je suis curieux j'ai envie de savoir ça c'est vraiment une très très bonne question un objet c'est physique c'est pas cher et ça a amélioré peu importe la qualité c'est pas nécessairement un truc genre multidimensionnel tu vois tu sais quoi je vais te dire un truc je vais te dire un truc complètement con mais en vérité ça a de l'importance pour WAM et elle est dans le champ c'est cette belle plante ah bien je te jure c'est vrai et en fait tu vois j'étais en train de regarder et chercher mes trucs et en fait en face de moi j'ai une autre plante donc j'ai acheté 2 plantes tu vois et clairement moins de 100 euros évidemment et en fait il y avait un truc où depuis que j'ai un appart et que je suis jeune je sais pas m'occuper et être régulier c'est à dire que je vais dans tous les sens et j'arrive pas à être régulier à m'occuper de quelque chose de manière générale et sur la longévité sur être constant et tout ça et donc évidemment j'arrivais pas à garder des poissons j'arrivais pas à garder des plantes j'arrivais pas à garder tout ce qui demande de l'entretien et de faire attention et d'être présent pour ces choses là et donner du temps pour autre chose que moi ou ma pratique ou des choses un truc un peu égo tu vois un truc un peu machin et donc du coup je me suis dit vas-y j'ai envie de changer ça et j'ai envie d'arriver à prendre soin de quelque chose sur le long terme et donc du coup je me suis dit vas-y je prends une plante et en plus de manière générale donc tu dois lui donner de l'eau faire attention à elle la laver parce qu'il y a de la poussière parce que bon j'habite à Paris donc forcément dès que tu ouvres il y a beaucoup de poussière qui s'accumule donc tu dois la laver faire attention à ce qu'elle soit bien oxygénée machin et tout et en fait je me suis mis là-dedans je me suis acheté quelques plantes et elles ont toutes survécu donc pour l'instant je m'en tiens bien donc ça a amélioré mon cadre de vie ça m'améliore aussi moi-même parce que j'apprends à prendre soin de quelque chose d'autre qu'une personne ou que moi trop beau waouh c'est une super réponse magnifique bah écoute j'adore j'adore magnifique magnifique troisième question si tu n'avais qu'un seul message à laisser à l'humanité avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être un mot une citation des mots que tu aurais inventé qu'on pourrait lire sur ta pierre tombale avant que tu ne quittes cette masse musculaire que tu possèdes avant le royaume du cieux ça c'est vraiment le truc où je suis le plus claqué vraiment je te jure c'est vrai pourtant tu ne me poses pas la question et on parle je serais capable de te sortir des trucs mais quand tu me poses dans le truc comme as je suis incapable de te trouver mais j'ai réfléchi je vais trouver quelque chose si je dois laisser genre je laisse une trace quoi une trace verbale à l'humanité en mode il est passé sur cette planète et il nous laisse ça il était là déjà une photo de WAM comme ça tu ne m'oublies jamais c'est bien comme ça avec la mâchoire après la mâcho là ça fait bagarre au prognat cisaillé la jolagne cisaillé oh putain une belle photo de WAM mais c'est dans le marbre tu vois bien taillé tu vois à ceux qui tient avec le temps découplé découplé mon gars ah les pires non une phrase une phrase une phrase une phrase une phrase laisse moi trouver j'en ai quelques-unes sûrement qui vont arriver un mot une phrase une citation peu importe une idée ouais ouais je ne sais pas le mot qui me vient comme ça là c'est passion mais de manière générale c'est à dire si tu vis quelque chose de passionné une vie de passion quelque chose qui te veut si tu vis pour la passion tu ne pourras jamais rien regretter il y a un peu ce truc là tu vois moi j'ai beaucoup ce truc de regret de machin et tout je n'ai pas envie de regretter les choses donc je fais toujours les choses à fond comme je l'entends on risque de déplaire parfois mais parce que j'aime vivre les choses passionnément voilà donc le mot qui me viendrait c'est passion parce que quand tu vis la passion tu la vis à fond et tu ne te poses pas plus de questions tu y vas et tu y vas avec l'expérience qui va jaillir de ça donc voilà je dirais ça après les 2-3 conneries que j'ai données c'est parfait c'est parfait quatrième question ta routine matinale parfaite dans un monde idéal ah que je fais ou que j'aimerais faire tu es libre ah ouais dans un monde idéal vraiment je me lève le soleil commence à se lever tu vois déjà il fait beau il n'y a pas de nuages il fait beau ça c'est important je te jure je te jure déjà quand tu habites à Paris c'est devenu important c'est devenu important quand tu te lèves et qu'il y a le soleil déjà c'est ma routine idéale ah ouais parfait parfait tu es dans un monde rêvé déjà non mais t'as raison par contre le truc qui est ouf c'est que maintenant à Palame j'ai tellement l'habitude qu'il fasse souvent moche c'est que dès qu'il y a du soleil qui fait beau je suis grave content ça me met vraiment dans un truc de je suis grave content alors que quand j'habitais dans le sud j'étais tellement habitué au soleil que tu t'en fous en fait tu te lèves le matin et tu te poses plus la question il va faire beau donc du coup t'as le double effet donc routine matinale idéale déjà il fait beau il y a un petit soleil il y a un petit soleil je me fais à manger genre un truc un truc propre tu vois genre un petit thé avec un thé avec un yaourt tu vois un truc avec des oeufs des flocons d'avoine un truc bien solide ensuite une petite méditation pour se réveiller et et un training et un bon training magnifique je dirais ça routine matinale du matin mais c'est le matin mais c'est ta matinée alors ça te prend moi je suis je suis affermé dans du spectacle monsieur moi non mon matin c'est ma matinée mon matin ça peut même être la journée entière le mec décrit sa journée idéale et la poche c'est ma journée type mais magnifique comme ça on sait on sait la réalité tu vois magnifique non mais c'est ça 5ème et dernière question bien sûr 5ème et dernière question une question un peu plus légère que j'ai expérimenté et je l'aime beaucoup donc tu peux te laisser un peu emporter dans ton imaginaire si tu pouvais te déplacer dans un pays et dans une époque de ton choix quel serait ce pays et à quelle époque et pourquoi franchement sans hésiter direct ça là je l'ai instantanément je reste à Panam ah ouais je reste à Panam à l'époque où tu t'étais entre le début de la voiture et le cheval tu vois cette époque un peu je pourrais pas la nommer parce que je sais pas réellement à quelle période ça correspond tu vois donc j'ai pas envie de dire de conneries surtout mais c'était en 1897 1870 c'est à l'époque où Charlemagne et le surc par guerre était en route c'est le mec il te fait une référence et tout il a trop de rêve en vérité souvent quand je suis à Panam je marche beaucoup tu vois j'aime beaucoup marcher dans Paris et c'est une ville qui à la fois me fascine et à la fois me rend ouf en fait en vérité mais en fait quand je suis arrivé à Paris pour me faire à cette ville j'ai beaucoup marché beaucoup beaucoup donc je me perdais dans Paris et c'est comme ça maintenant que je connais je connais vraiment très très bien Paris tu vois et en fait j'adorais me perdre et il y a certains endroits dans Paris qui sont restés quasiment alors quasiment encore une fois il y a encore des traces de cette époque tu vois un peu à l'ancienne où il y avait les pavés tu vois les gens ils traînaient dans la rue c'était un peu dirty tu vois il y avait le début des gangs le début de la bonne vie des gens qui étaient des fortunés machin il y avait un truc tu vois qui était je sais pas il y a un truc qui me fascine et j'adore ça et j'adore aussi l'histoire de Paris j'aime me balader dans Paris et qu'on me dise bah voilà à cette époque là il y avait les guillotines tu peux encore voir les trous dans le sol là cette rue c'était la rue qui menait directement au château donc normalement cette rue tu la prends toute droite et j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup toutes ces histoires aussi où si tu vois une rue droite dans Paris c'est les nouvelles rues et si tu vois des rues sinueuses c'est que c'est les anciennes rues donc c'est fou moi je trouve ça fou tu vois ce genre de choses donc voilà si je devais choisir une époque où je me téléporte c'est cette époque là entre vraiment le moment charnier entre le moment où on passe à la voiture il y a encore les pavés il y a encore le truc et tu vois un peu ce truc là j'adore j'adore et ce que tu dis là ça me fait penser moi dans mon collège mon collège il était dans le 4ème côté de Saint-Paul et en fait on allait tout le temps tous les élèves on était rassemblés on devait monter les escaliers pour aller dans les classes tu vois mais tu sais la partie d'escalier mec c'était super large mais genre ça faisait je sais pas moi 4 mètres de large un truc comme ça et les marches elles sont hautes comme ça elles sont fines et elles sont longues tu vois sur les 4 mètres et au milieu il y a toujours un énorme creux tu vois et donc moi au bout d'un moment je dis attends c'est pas possible que ça soit juste des enfants qui marchent qui aient creusé c'est pierre c'est des pierres énormes et tout et un jour je sais pas genre je demande à la prof ou il y a un gars qui demande à la prof et la prof elle dit non c'est qu'avant ici on montait à cheval c'est les chevaux qui montaient là les marches et donc c'est le poids des chevaux qui ont affaissé le milieu des marches trop ce qu'il est c'est quoi ce bâtiment de ouf c'est comme ça qui montait à cheval et tout je dis putain mais c'est un truc de ouf c'est comme dans les châteaux et elle dit ouais c'est ça et t'as vu c'est pas trop bien tu te poses devant ça et tu réfléchis à ça et là t'es en train de t'imaginer le cheval qui passe les gens qui vivaient comme ça à cette époque avec les habits et tout moi j'aime trop ce truc là ouais et non mais t'es là on montait avec nos baskets et tout et tu te dis non mais là je suis en train de marcher sur un truc qui a genre 400 ans et il y a genre ouais il y a 300 ans t'avais des mecs qui c'était à cheval et ils montaient comme ça mais c'était ouf quoi ouais c'est fou moi j'aime trop c'est encore les costards ah moi ces trucs là je kiffe ah ouais ah ouais la moustache chapeau haute forme moi j'aurais un chapeau haute forme le petit binocle comme ça et toujours un petit truc dans la poche le petit gant pour le soufflet qui démarre tu vois ouais et tu dis j'ai envie de te plaider tu sais t'allais dans les bars et tout ah ouais tu sais t'allais dans les bars et tout et là tu te posais tavernier envoie moi un shot vas-y bim tu te prenais un petit shot tu prenais de la musique hop tranquille ah j'adore ah non trop bien ah moi ça me fait rêver trop bien tu sais tu vois la petite là-bas et tu poses je demande à ton pote et tout mais a-t-elle été avec un compagnon ah mais si c'est ouais c'est ça et tu sais tout le monde et toi t'es là tu fais tu bombes le tort tu dis attends bouge pas j'y vais tu prends une petite lampe et mon petit jack et tu vois ah mais moi j'adore j'adore la manière dont tu fais tu sais ce jeu de la séduction et tout à cette époque avec le vocabulaire et tout ah il y avait un vrai truc il y avait un vrai 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 truc ah ouais tu sais quand ils se réunissaient aussi dans les restos ils avaient des petits endroits cachés dans le resto tu sais ils venaient juste ils discutaient et tout ils se posaient ah c'est trop bien tu vois non c'est fou c'est trop cool ah si je devais me téléporter je me téléporterais dans cette époque sur 100% tu me fais rêver tu fais rêver je vois bien en plus le truc toujours ambiance tamisée tout sombre et tout machin j'adore c'est trop bien mais c'est marrant parce que nous on a cette image là parce qu'il y a aussi les films il y a les époques il y a toutes les photos aussi mais si ça se trouve ça avait rien à voir c'est clair et puis je pense sur aussi les valeurs parce qu'en fait ça aussi c'est des valeurs de la chevalerie c'est l'homme qui a qu'une parole parce que tout ça aussi là à l'époque c'est à balle ou c'est on sort une épée après c'est terminé c'est la vie c'est direct et donc moi j'aime bien aussi ces époques où tu joues t'as plus d'enjeux comme tu disais au début de ce podcast il y a vraiment de l'enjeu si là j'insulte un gars ça y est mec on sort et on y va tu vois et moi j'aime bien ce côté là tu vois et ouais c'était plus c'était plus solide quoi tout simplement c'était plus direct c'était plus direct bah écoute merci mon Flo est-ce que tu as des dernières paroles avant qu'on cloue cet enregistrement toi et moi et ne quitte pas le truc avant moi parce que je te sens mon dino web tu vas tout faire capoter donc tu restes à côté de ta blague des plantes et tu attends les mains en l'air tu touches pas l'ordi tu touches pas le portail mon dino avec mon petit voix de T-Rex tu vas faire éteindre je vais appeler que ça voilà bonsoir vas-y bonsoir non mais dis-moi tu dois donner les dernières paroles tu dois donner les dernières paroles est-ce que tu en as je donne je donne la dernière bonne parole non non écoute c'était super c'était super intéressant autant que la première fois qu'on l'avait fait moi je kiffe tu sais de toute façon quand on a des discussions qu'on part un peu dans tous les sens c'est super intéressant et encore une fois on va dans d'autres domaines tu vois c'est pas des questions qu'on pose forcément tous les jours tout le temps donc on peut aller un peu partout on peut s'exprimer moi je kiffe ça et puis franchement on passe un super bon moment tu vois on n'est pas que sur un truc trop solennel tu vois machin grave voilà donc on est aussi des apprentis sur la vie sur le long terme donc quoi qu'il arrive franchement très très cool je suis content que tu m'aies reproposé ça aussi parce que bon nous on se parle en dehors et tout mais très content que tu m'aies reproposé ça qu'on ait pu refaire ça aussi deux ans après tu vois ça ça met aussi un peu une timeline et tout et donc non franchement très content super échange j'ai passé un bête de moment et c'est cool c'est cool merci mon frérot et bah écoute merci à toutes celles et ceux qui auront écouté et visionné jusque là et je vous donne rendez-vous jeudi et dimanche prochain 9h du matin heure de France pour les prochains épisodes abondance, gratitude et bienveillance les movers ciao ciao